Mes chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à cette autre session, la rencontre du dimanche, où nous venons pour nous exhorter, pour nous encourager. Et comme une ligne du cantique disait, un des cantiques, ces merveilleux cantiques, qui sont chantés sur la base de la parole de Dieu, une des lignes disait, « Qui se lasse, perd sa place. » « Qui se lasse, perd sa place. » Ne croyez pas cet évangile diabolique de une fois sauvé, sauvé pour toujours. Celui qui va se lasse va perdre sa place. Donc soyez les bienvenus, mes frères et sœurs, à cette rencontre de partage de la parole de Dieu. Tournez vos Bibles dans Colossiens. Nous allons partager ensemble quelques grandes révélations du Saint-Esprit à Bessin-Église dans le livre de Colossiens. C'est le livre que vous deviez déjà avoir lu plusieurs fois, encore et encore et encore. Mais chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, il y a une information additionnelle, une révélation additionnelle que nous avons de la part du Saint-Esprit. S'il te plaît, Cyril, débloque ton micro et remets ce moment entre les mains de Dieu et nous allons commencer à examiner les Écritures ensemble. C'est bon, vous m'entendez ? Nous allons prier. Éternel, grand Dieu, toi, notre Dieu, toi qui nous donnes le souffle de vie, toi qui permets que nous soyons rassemblés en ce jour et à cette heure, nous venons à toi, grand Dieu. Nous venons à toi afin que tu conduises ce moment, afin que tu guides ce moment, afin que tu nous donnes de ta parole. Tu nous enseignes ta parole. Nous venons à toi en ce jour afin que notre intelligence soit mise à l'écart. Parce que toi seul es intelligence et sagesse. Nous ne sommes rien. Notre intelligence, ce que nous appelons intelligence, ce que nous appelons sagesse, n'est que de la boue à tes yeux. C'est pourquoi nous t'implorons. Afin que tu nous inspires, afin que tu inspires ton serviteur et que tu permettes que nous puissions recevoir de la nourriture solide en ce jour. Cette nourriture-là qui nous a fermés, qui nous fortifie, qui nous vivifie en un mot. Éternel Dieu, inspire ton serviteur. Guide-le de par ton esprit saint, afin que nous ayons notre part, notre part de mal céleste en ce jour. Nous prions aussi, Éternel Dieu, que tu nous disposes, que tu disposes nos cœurs, que ce cœur-là soit défriché, fertilisé par ton Saint-Esprit, afin de recevoir ta parole. Dans l'objectif, que cette parole-là soit ancrée en nous, de toujours, de toujours, et que cette parole-là soit manifeste dans nos quotidiens, concrète en actes, et non pas seulement en de vains enseignements que nous allons oublier par la suite, mais que ces enseignements, la Père, soient matérialisés, même de façon inconsciente, dans nos faits, dans nos actes tous les jours. Nous prions pour cela. Dispose nos cœurs, Père. Dispose nos esprits. Dispose-nous entièrement. Rien que pour ta gloire. Éternel Dieu, nous voudrons aussi, nous te supplions, de protéger cette réunion-là. Toi, selon le pouvoir. Personne parmi nous ici, ne peut le faire, de par ses propres forces, de par sa propre intelligence. Toi seul sait. Toi seul vois. Ce que nous ne voyons pas. Ce que nous ne savons pas. Je te prie, Père, afin que tu nous préserves tout le long de cette réunion. Que tu facilites la connexion pour tout un chacun. Que tu facilites tout ce qui est au niveau de la technique. Que tu supervises techniquement cette réunion-là. Merci de nous exaucer. Merci de nous disposer. et merci, Père, d'avance pour la parole que tu m'as nous donnée, pour la nourriture spirituelle que tu nous donnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. J'espère que vous avez votre Bible ouverte à Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. chapitre 1. Que Dieu nous donne de recevoir des révélations additionnelles dans ce livre que nous avons lu plusieurs fois, du moins la plupart d'entre nous, je crois. Alors, j'espère que tout le monde est à Colossiens chapitre chapitre 1. Seigneur Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour mon intelligence et pour ma bouche comme nous partageons ces grandes révélations adressées à l'Église. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée. Voilà comment Paul commence cette lettre. Et nous avons une grande révélation à savoir que Paul n'est pas apôtre sans la volonté de l'homme. On voit la différence entre l'apôtre de Paul et ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'est pas dit Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par un diplôme théologique de sciences divines de la plus grande université américaine de théologie. Non. Il n'est pas dit Paul, apôtre, parce qu'il a été intronisé par David au lieu de peau. Non. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Beaucoup s'improvisent aujourd'hui, apôtres, prophètes, docteurs et autres, ce n'est pas par la volonté de Dieu. Et si vous voyez un homme s'empresser à prendre le titre, si vous voyez un homme s'empresser à étaler le titre devant son nom, je peux vous assurer que ce terme n'est pas envoyé de Dieu. Aujourd'hui, on est apôtre parce que vous avez passé des années dans une soi-disant église qui n'est qu'une abomination et vous montez en grade, vous avez la promotion. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de promotion où vous devez vous élever. Rien que ce verset nous donne une grande révélation comment on devient apôtre. Oui. Comme tout, rien n'est par hasard. Beaucoup de gens ont lu, par exemple, ce verset rapidement. Non, on ne l'a pas l'habitude rapidement. On s'arrête à un verset. On prend ce qui est intéressant. Par exemple, là, je souligne par la volonté de Dieu. ce n'est pas par la volonté d'un homme. Vous voyez, un homme s'élève et dit, bon, ok, j'ai constaté que l'évangile aujourd'hui peut donner à manger. L'évangile peut rendre riche. Alors, je vais commencer à prêcher l'évangile. Ça, c'est apporté par la volonté du ventre. J'ajouterai du bas-ventre. Parce qu'en prêchant l'évangile, je peux avoir toutes les femmes. Je peux violer, je peux voler, je peux scroquer. Les motifs sont divers. Apporté par quoi ? La volonté de Dieu. Voilà la première révélation. Dès le premier verset, nous avons une grande révélation. Dès le tout premier verset, on a une grande révélation. On ne devient pas apôtre parce qu'on est entré dans une école théologique. Dans la Bible, il n'y a jamais une école théologique. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en France. Non, il n'est pas en France, en Belgique. J'étais son nom. Il dit qu'il faut que je le soutienne, que je le sponsorise. Il a les projets de reprendre l'évangile au Congo. Et il a aussi un plan d'avoir, il m'envoie tout un défi, tout un budget. Comment il doit faire les études théologiques, etc. Tout un budget. Voilà comment ça va coûter. Pourtant, il assistait à nos réunions par le passé. Je pense qu'il a pris la parole dans l'une de nos réunions. J'étais tellement surpris par cette lettre. Et je ne sais pas s'il est réuni avec nous ce matin. Mais s'il est réuni, je vais lui répondre en disant que frère, il faut abandonner ce projet. Il ne vient pas de Dieu. Nous devons suivre le modèle de Jésus-Christ. Nous devons suivre le modèle des apôtres qui nous ont précédés au premier siècle, des disciples qui nous ont précédés. Il n'y a pas eu des écoles théologiques. Où sont mes certificats aujourd'hui ? J'ai eu tellement de diplômes dans l'abomination où j'étais. J'ai eu des diplômes. Où sont-ils ? Je les ai détruits avec rage. Quand j'ai constaté que ces diplômes n'étaient fondés aucunement sur la parole de Dieu, je les ai détruits avec rage. Et j'ai dit, Seigneur, j'aimerais retourner, j'aimerais partir à l'école du Saint-Esprit. Être au pied du Seigneur pour qu'il m'enseigne. Donc, les projets d'école théologique, si quelqu'un parmi nous a un projet d'école théologique, c'est anti-biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Les projets d'école biblique, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'avoir les écoles bibliques. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'école biblique pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Voilà notre école biblique. Il n'y a pas autre école biblique. Il n'y a pas autre école biblique. Voilà. Notre école biblique, c'est Jean chapitre 14, verset 26. Voilà notre école biblique. Voilà notre université. Voilà notre enseignant. Nous n'avons pas plusieurs enseignants, mais il y a un seul enseignant suprême. C'est Dieu qui lui a donné le rôle d'enseignant. Si vous lisez bien votre Bible ou si vous êtes fidèle à ses enseignements, vous savez qui est cet enseignant, n'est-ce pas ? Son nom commence par S. C'est S-A. Mais ce n'est pas S-A-T. C'est S-A-I. Voilà, vous connaissez le Saint-Esprit. Merveilleux. Alors, verset 26, c'est une parthèse que j'ouvre. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, regardez comment Dieu le qualifie. Le quoi ? Le consolateur. Quand vous êtes dans les problèmes, quand vous manquez le sommeil, quand vous manquez le paix, quand vous manquez l'appétit parce que quelque chose vous tourmente, voilà celui qui est la solution par rapport à ça. Donc, non seulement il nous enseigne, mais il est aussi le consolateur, celui qui console. Vous pensez que quand vous traversez une situation difficile, pénible, subitement, vous avez la paix du cœur, subitement, vous avez la joie, vous commencez à chanter les cantiques, vous pensez que ça vient de votre intelligence, vous pensez que ça vient de votre propre force. Non, voilà la révélation, le consolateur. Bien de fois, nous sommes consolés sans nous en rendre compte et on ne sait pas d'où cette consolation vient. C'est le consolateur. Au point où les gens qui te connaissent disent, mais tu traverses cette situation et tu as la paix. Moi, je me serais suicidé. Tu traverses cette situation et tu es calme. Tu ne réagis pas, tu fais confiance en Dieu. Moi, je me serais, j'aurais une crise cardiaque mais tu as la paix, tu as le sommeil, tu as l'appétit, tu peux sourire. Voilà la réponse le consolateur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'aspect consolateur qui m'amène à ouvrir la parenthèse. C'est l'aspect le Saint-Esprit que le Père enverra et c'est le Seigneur Jésus qui nous promet, qui nous fait cette promesse quand il était encore sur terre. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera. Voilà. Vous enseignera. Si vous pensez que c'est Georges qui vous enseigne, vous faites une erreur grave. Je ne fais que transmettre ce que le Seigneur me donne dans ce grand ministère qui vient du Saint-Esprit. Donc, chacun peut être enseigné comme je suis enseigné. J'ai un ministère d'enseignement, mais ne pensez pas que ça vienne de mon intelligence afin que le mérite ne soit pas... Afin que je ne dise pas « Waouh, Georges, il enseigne, il nous amène dans les Écritures en profondeur. » Non, 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 ce n'est pas Georges. Voilà la révélation. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Nous tous, vous et moi, je ne suis que le porte-parole des révélations que je reçois. Je ne suis que le porte-parole. Donc, quand vous voyez un homme commence à se vanter, il met même le titre « Docteur ». Et les jeunes gens, surtout sept heures qui sont passés Jésus-Christ TV, il y a sept heures, tu te demandes. Je sais qu'il n'a même pas eu le bac, mais comment subitement il met devant son nom « Docteur » ? Il fait pousser une longue barbe pour faire sérieux, pour faire vraiment docteur comme docteur au ruot. Non, ce n'est pas comme cela que les choses se passent. Non, nous n'avons pas eu l'école théologique. Nous ne donnons pas les titres, et en passant « Docteur », c'est « Enseignant ». Dans la Bible, l'anglais, King James, c'est « Teachers ». Ce n'est pas « Docteur », c'est « Teachers ». Donc, le mot « Docteur » dans la tradition française a été… Ça fait grand parce qu'on voit un docteur d'État en philosophie, on voit un docteur en médecine, on voit un docteur, je ne sais pas, en psychologie. Non, en anglais, ce n'est pas « Docteur ». En anglais, c'est « Teachers ». Ça veut dire « Enseignant ». Donc, les cinq dons des ministères dans Ephésiens, chapitre 4, verset 11, qui sont énumérés, l'un des dons des ministères, ce n'est pas « Docteur », c'est « Enseignant ». Ça veut dire quelqu'un qui a le don de Dieu d'enseigner, de vous amener en profondeur dans les Écritures comme la porte-pôtre avec ces dons. Et Pierre et autres ont reconnu ce don à la porte-pôtre. On a d'ailleurs étudié cela il y a quelques semaines en deuxième Pierre, chapitre 3, comment Pierre reconnaît que Paul a reçu une grâce d'expliquer les choses difficiles dont les personnes mal affermies tordent le sens des Écritures. Vous voyez ? Donc, docteur, ne soyez pas épaté, le ministère des Docteurs en réalité, ce n'est pas le mot « Docteur », c'est le mot « Enseignant ». Et c'est un ministère qui est connecté directement au Saint-Esprit. C'est un grand ministère le ministère des Enseignants. C'est un ministère qui est connecté directement au Saint-Esprit. Mais il faut comprendre que, celui qui est le ministère d'Enseignant, lui, il est connecté directement. Ça veut dire que ce n'est pas les yeux d'ordre être sûr. Celui qui est le ministère d'Enseignant, mais nos regards figurativement parlant doivent être connectés sur le Saint-Esprit afin que la gloire ne soit pas sur un homme. Est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas un homme. La porte pour dire « Qu'est-ce que je l'ai reçu ? » Et si je l'ai reçu, pourquoi je me glorifie comme si je ne l'avais pas reçu ? Donc tout ce que nous recevons comme enseignement, c'est au final le Saint-Esprit. Voir le rôle du Saint-Esprit. Il y a plusieurs rôles. On a fait un grand enseignement un dimanche ici sur les bienfaits et les manifestations du Saint-Esprit, les bienfaits du Saint-Esprit, les substantiements encore, très grand enseignement. Et voilà un bienfait que nous voyons ici. D'ailleurs, j'ai ouvert une parenthèse avec un des bienfaits, la consolation. Vous venez de perdre une lettre chère. Vous êtes éprouvé par la perte de la lettre chère. Vous êtes éprouvé par une tribulation. Mais malgré cela, vous avez une paix qui vous... une paix profonde. Voici la révélation. le consolateur. Il n'a pas la consolation. Et le consolateur... Il y a ceux qui ont aussi un ministère d'encourager les frères de les consoler, de les encourager. C'est aussi lié à la tribulation du Saint-Esprit. Donc, le consolateur vous enseignera. Regardez comment le premier verset de Colossien ouvre un grand enseignement. parce que l'apôtre Paul ce n'était pas l'apôtre selon les diplômes de la science divine, théologie. Et en passant, au frère qui m'a écrit qui voulait faire la théologie, je ne sais pas si j'ai dit dans mon email en réponse que le mot théologie, voilà, je pense que j'avais dit que le mot théologie, c'est théos logos. Théos logos. En grec, c'est le gros grec. La théologie, c'est la théos logos. Ça dit que la philosophie sur Dieu. Logos, c'est la salience humaine, donc la philosophie. Donc, la théologie, c'est philosophie sur Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quelqu'un qui va dans une académie de philosophie va vouloir philosopher sur Dieu. Et c'est pourquoi quand vous voyez ces prêtres ou ces pasteurs qui sont sortis de ces grandes universités de théologie, ils ne connaissent rien sur Dieu. Dieu ne peut pas être l'objet de la science humaine parce que la théologie, c'est une branche des sciences humaines qu'on étudie dans les facultés. D'abord, dans les universités, les facultés de théologie sont associées aux facultés de sciences humaines. comme la sociologie, comme la philosophie, etc. Vous ne pouvez pas prendre Dieu et faire de Dieu l'objet d'une étude scientifique. C'est Dieu qui se révèle à vous. Et ce qui est surprenant, c'est que, mes frères, avant que nous nous continuions, regardez quelqu'un d'un culte comme Pierre. Pierre n'a jamais, Pierre n'a pas eu de grands diplômes comme l'apôtre Paul, par exemple. Pierre était un pécheur, quelqu'un d'un culte. D'ailleurs, vous vous rappelez dans le livre de Abt, quand il prêchait, les gens étaient supprits. Il disait, mais celui-là, comment connaître les écultures ? Lui qui n'a pas appris, lui qui est un culte. Pierre était, ce qu'on dirait aujourd'hui, un illettré ou un analphabète. Mais aujourd'hui, pour avoir un doctorat, les gens utilisent, utilisent, étudient l'épître d'un analphabet pour avoir un doctorat en théologie. Vous trouvez pour ne pas passer étrange, que vous allez d'avoir grandes accolibies de théologie, mais vous allez utiliser l'épître d'un analphabète pour pouvoir avoir votre diplôme de doctorat en théologie. Mais votre doctorat en théologie est fondé sur quoi ? Fondé sur ce que l'analphabète a écrit. Conclusion. Dieu n'y est pas. Conclusion encore. La parole a été inspirée à Paul, Pierre, pas par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Il a fallu que Paul se débarrasse de tout ce qu'il a appris au pied de Gamayel. Gamayel, c'était une éminence, comme on dit dans le monde, une éminence grise à l'époque. C'était un grand intellectuel, un grand intellectuel à Jérusalem à l'époque. Il a fallu que Paul se débarrasse de ce que Gamayel lui a appris. Et qui a enseigné Paul ? Vous voyez que Paul, dans l'étude d'Actes et dans les éprits que Paul écrit, nous découvrons que Paul a rencontré les frères plusieurs années plus tard, plusieurs années plus tard, plusieurs années. Donc qui a enseigné Paul ? Pierre, qui a été avec Jésus ? Non. Jacques ou André qui ont été avec Jésus. Non. C'est le Saint-Esprit qui a enseigné Paul directement. Directement. Donc cette histoire d'aller dans une école biblique pour être pasteur à Paul, etc. Ça ne revient pas de Dieu. Voilà. Vous voyez comment un petit verset, quand il dit petit, par la courtesse, les caractères des mots, a une grande révélation, une grande instruction. Voilà le Saint-Évangile, l'Évangile original, droit, que je fais, il transmets. Donc si ces gens regardaient dans ces églises, bâtiments que je dénonce, ils s'allient là et d'ailleurs, ce sont les cérémonies franc-maçonniques d'ordination. Ils ont des fioles d'huile, ils ont des cannes. Ils font des choses étranges. étranges et plaisent à Dieu. D'ici la fin du mois, plaisent à Dieu. Si le Seigneur, Jésus ne revient pas à la courant et si je suis toujours en vie, je vais faire un enseignement, je vais entrer en profondeur dans l'exposition de la franc-maçonnerie. Et si vous avez le discernement, vous savez là où je vais en venir. Vous savez là où je vais en venir si vous avez le discernement. Je vais exposer la franc-maçonnerie pour vous montrer que tout pasteur qui est connecté de près ou de loin, associé de près ou de loin à un franc-maçon, c'est terrible. Et je discutais, justement, j'expliquais quelque chose à confort hier soir en lui parlant justement de la franc-maçonnerie. Je lui ai exposé ce projet et la franc-maçonnerie qui m'a moi-même séduit, la franc-maçonnerie séduit beaucoup de jeunes parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Alors, laissez-moi ouvrir cette parenthèse sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ça commence à devenir OK. Regardez un peu, par exemple, un homme qui couche avec un homme, c'est le plus choquant comme c'était choquant il y a 20 ans. Est-ce que vous vous avez rendu compte ? Plus qu'à la télévision, il y a les publicités qui passent. Quand il y a les grands matchs de football, ici au St-Denis, le football américain ou le basket, à la pause publicitaire, à la mi-temps ou à la pause, on montre les transgenres qui s'exhibent, on montre les gens qui font des exhibitions de transgenres, etc. Presque nus. Il y a les paroles partout, les publicités partout. Donc, ça devient normal. Mais l'homosexualité ne devra jamais être normale pour les vrais chrétiens. Autre chose aussi, autre chose, c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est cool. Ah, il est franc-maçon. Alors que quand on était petit, quand tu entends que tu es franc-maçon, tu fuyais. Dès qu'on disait qu'un pasteur est associé à la franc-maçonnerie ou il est ami à un pasteur franc-maçon, vous fuyez. Alors, la franc-maçonnerie, c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas? C'est le sacrifice humain. Si un pasteur est dans la franc-maçonnerie ou s'il est conscient de la franc-maçonnerie, il est dans les sacrifices humains. Un. Et il est dans l'homosexualité. Deux. Pourquoi? Parce que l'initiation de la franc-maçonnerie termine par ce qu'on appelle le baiser d'une famille. Ça veut dire que tous les gens de la loge doivent sonomiser l'impétrant. Voilà comment on l'appelle. Et c'est l'une des choses par lesquelles Dieu m'a sauvé, m'a fait fuir quand je voulais m'initier il y a plusieurs années. Il a dit, quoi? L'autre baiser d'une famille, je ne savais pas qu'il fallait finir par là. Et heureusement que je suis avant. Sinon, quand vous ne savez pas, il vous bloque dans la loge et il me dit, c'est trop tard. Sinon, vous ne pouvez pas sortir comme cela. Vous connaissez déjà beaucoup de choses. Dieu a voulu que je comprenne ce qui se passe derrière. Ça veut dire que toi, jeune Jean, si tu m'écoutes et tu es tenté d'aller dans la franc-maçonnerie, sache qu'on termine l'initiation par le baiser des familles. C'est-à-dire que tous les membres de la loge se remisent un à un. Un à un. De telle manière que pourquoi ils le font? Pour que vous soyez assujettis à vie à la personne qui l'a fait. Et vous aussi, vous allez faire ça à d'autres imputants. C'est pour vous briser. C'est pour briser pour votre soumission. Parce que quelqu'un qui vous a fait ces choses horribles, vous ne pouvez pas le regarder dans les yeux. Il n'y a pas de manière de briser un homme que de passer par cette procédure. Je ne m'aimerais même plus la rappeler. Mais je parle tout simplement de baiser l'infamie. Donc, c'est terrible. Voilà ce que c'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est liée à l'homosexualité depuis la Rome antique. Et nous allons faire des émissions. Parce que quand on dit le passeur qui allure et qui est avec un passeur franc-maçonnerie, où est le problème? Ah, hein? Où est le problème? C'est parce que vous ne savez pas ce que c'est la franc-maçonnerie. Et c'est parce que il va être dénoncé. Et vous savez déjà d'où je vais en venir. Par la grâce de Dieu, que je vais dénoncer par la grâce de Dieu, il y a des vidéos où ils disent que être franc-maçon n'est pas le problème. C'est de tirer sur les francs-maçons des pasteurs entre guillemets célèbres qui consomment la franc-maçonnerie, qui font les signes franc-maçonniques en pleine réunion. Ils font un signe et ils se camouflent derrière un signe. J'ai été inondé des messages d'une vidéo qui est célèbre. Parce qu'on a fait que percer l'aspect. Excusez-moi, on a percer l'aspect. Autant pour moi. On a fait que percer l'aspect. Et en perçant cet abcès, certainement, c'est mal. Alors qu'on n'a même pas encore exposé. On n'a même pas encore exposé, on a seulement percé l'aspect. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une vidéo où quelqu'un dit « C'est un signe des sourds muets. » « Ah, Georges, voilà, c'est un signe des sourds muets. » C'est un signe d'amour. Dans mon cœur, j'ai dit « Oh, l'ignorance ! » une des choses qu'on enseigne dans la femme maçonnerie, c'est le principe du subliminal. Retirez cette expression, principe du subliminal. Ça veut dire quoi ? Il se cache sur des choses simples pour passer leur message. Ça veut dire que quelqu'un passe par le signe d'un sourd muet pour montrer son appartenance à Satan. Il vous dit « Non, c'est un signe de sourd muet. » Pourquoi il n'a pas dit ça avant ? Pourquoi il n'a pas dit que ce signe c'est un signe de sourd muet ? Mais aujourd'hui qu'il a pris la main dans le sac, il vient avec une vidéo, un message qui circule. Et j'ai dit à ces personnes qui m'envoyent ces vidéos, c'est sûr qu'ils m'envoyent ces vidéos, je ne vais pas suivre, je ne vais pas suivre. Genre je suis. Il a répondu. Suis la vidéo, il a répondu. Il a dit « Si Ève avait refusé d'écouter Satan, vous et moi, nous serons par la situation où nous devons tout faire maintenant pour avoir la vie éternelle. » Est-ce que vous comprenez ? Donc, cessez de suivre. Tandis que quelqu'un qui écoute un enseignement inspiré par Satan, c'est un péché. Quand vous savez que c'est un passé vampire, vous pensez « N'excusez-moi pas. Maintenant, si vous suivez pour exposer, vous voulez faire par exemple une émission pour Jésus-Christ TV, d'accord. Mais si vous n'avez aucun but pour lequel vous n'écoutez pas. Ève, quel est le péché d'Ève ? Le péché d'Ève, ça ne commence pas que Ève a commencé à manger le fruit, ce n'est pas ça. Le péché d'Ève, c'est quoi ? Ève a écouté. Donc quand Ève avait vu le serpent, la première chose c'est de fuir devant le serpent, boucher ses oreilles, dire « Je refuse d'écouter. » Parce que la séduction vient de quoi ? Quand vous écoutez quelqu'un qui est inspiré par Satan. Et je disais à une sœur dernièrement dans une conversation privée, « Sœur, s'il te plaît, si le diable, c'est une sœur du Canada, je ne sais pas c'est l'écouté actuellement, le diable vient te dire et je lui ai posé la question, « Sœur, qu'est-ce que tu as mangé le matin ? » On était, je n'ai pas ce qu'on conversait par WhatsApp, je lui ai posé la question, « Sœur, qu'est-ce que tu as mangé le matin ? » Elle me dit qu'elle a mangé quel aliment ? Ok. Si le diable vient te dire que tu as mangé tes aliments hier matin à 10 heures et que c'est l'aliment que tu as mangé, bien qu'elle soit vraie, mais le fait que ça sortait de la bouche du diable, ça devient la fausseté. Je ne sais pas si vous comprenez ce discernement. Si quelqu'un ne comprend pas, levez la main, je vais le prendre. Je vais le prendre. La vérité, je reprends ceci, c'est un élément du discernement. La vérité, voilà, Sandra n'a pas compris. Qu'est-ce que elle veut dire ? Sandra, à supposer que tu as pris un croissant ce matin, c'est un élément et un marabout te dit, te rends compte, un marabout inspiré par qui ? Par Satan. N'attends pas voir forcément Satan devant toi. Un marabout vient te dire Sandra, tu as mangé le croissant ce matin, n'est-ce pas ? et tu commences et tu commences à dire, wow, ça c'est un homme de Dieu, ce marabout c'est un homme de Dieu. Tu vas le dire ? Non, tu ne vas pas le dire parce que Satan peut aussi avoir les révélations. Ça veut dire quoi ? Le marabout t'a dit la vérité que tu as mangé le croissant à 10h du matin selon ton heure. Il a dit la vérité. Mais le fait que le marabout est inspiré par Satan, la vérité qui sort de la bouche de ce marabout devient le mensonge. Est-ce que c'est clair, sans droit ? Voilà. Si c'est clair, lève le droit pour dire que c'est clair. Parce que le fait que ça sorte et c'est ça les éléments du discernement et ça va vous mettre à l'abri de beaucoup d'égalements parce qu'il enseigne bien la parole de Dieu. Voilà, merveilleux, merveilleux, sans l'accomplir. Je vous assure que je ne sais pas si quelqu'un enseigne mieux la parole que Satan. Je ne pense pas. N'oubliez pas que Satan a été au ciel. Donc, il connaît les mystères, il connaît beaucoup de choses. Vous vous demandez pourquoi Satan a essayé d'enseigner celui qui est la parole ? Est-ce que vous ne savez pas ? Est-ce que Satan ne savait pas que Jésus c'est la parole ? Satan savait que Jésus c'est la parole mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de tenter la parole. Avec quoi ? Avec la parole. Je vous assure que Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4 sont les grands versets que vous devez étudier, les grands passages. Le diable qui sait que le fils de Dieu c'est la parole la parole faite chère. Satan le savait mais il essaye d'enseigner la parole. Qui pensait Jésus parmi nous ? Personne. Il y a une seule personne qui a essayé d'enseigner de Jésus. C'est le diable. Il a essayé mais il y a eu maintenant combat du discernement. Jésus a remporté le combat à cause du discernement. Il a cité à Jésus 191 merveilleux chapitre. 191 Il donnera des ordres à ses anges et ses anges le porteront sur leurs ailes afin que son pied ne soit une pierre. Conclusion Jésus saute de la montagne et jette-toi. Jésus a discerné ce qu'il y avait derrière. Qui parmi nous pensait la parole à Jésus ? Personne. La seule personne que je connais qui a enseigné ou bien essayé d'enseigner la parole à Jésus c'est le diable. Conclusion le diable est ce qu'il inspire les faux passers les sorciers. Vous en savez il y a une vidéo dernièrement qui circulait d'un musulman qui avait mémorisé toute la Bible. Il avait mémorisé la Bible mais pour démonter que le christianisme est faux. Il y a une vidéo où il se moquait les chrétiens il parlait je ne sais pas si il avait suivi cette vidéo il y a un an ou deux ans où quelqu'un un musulman il avait des émissions virales quand il fait une émission c'est des milliers de personnes qui sont connectées il maîtrisait la Bible pour démontrer que le christianisme il faut que Jésus il faut mais il maîtrisait la Bible. Donc s'il vous plaît je résume encore notre réunion j'ai ouvert cette parenthèse pour résumer encore cette réunion d'il y a une semaine pour dire aux gens que aux frères et soeurs que ce n'est pas parce que quelqu'un enseigne bien la parole de Dieu qu'il est forcément un homme de Dieu. il y a d'autres indices par exemple que si la personne commence à faire une délivrance il fait la délivrance à deux personnes trois personnes quatre personnes dix personnes vingt personnes et toutes les personnes témoignent que nous avons la diarrhée nous avons la bave qui sort quand nous délivre nous avons la salive il y a un problème il y a un problème deuxièmement il s'associe avec un franc-maçon ça c'est notre problème parce que la franc-maçonnerie est diabolique dans la franc-maçonnerie on boit le sang dans la franc-maçonnerie on mange la chair humaine dans la franc-maçonnerie on fait des sacrifices dans la franc-maçonnerie on fait l'homosexualité c'est une pratique pour maintenir le pouvoir quand vous entendez que quelqu'un monte jusqu'au troisième degré c'est qu'il est arrivé à un niveau où je ne sais pas il peut tuer comme si je ne sais pas il tue facilement et donc un pasteur dit que la franc-maçonnerie n'est pas mauvaise ne tirez pas sur les francs-maçons et lui-même il supporte la franc-maçonnerie et tous ces pasteurs qui sont connectés avec ce franc-maçon oh là là oh là là alors quelqu'un vient se justifier en voulant tromper ce qu'il ne sait parce que c'est le subliminal le subliminal il se justifie avec le style sourd mais qui se justifie du fait qu'il se trouve dans une même salle avec un franc-maçon donc avec le cannibalisme parce que la franc-maçonnerie c'est quoi ? c'est le cannibalisme c'est la sodomie l'homosexualité c'est le sacrifice rituel d'hommes c'est ça la franc-maçonnerie pour les pouvoirs pour les pouvoirs on voit là une très grande parenthèse retournons à Colossien et poursuivons Colossien chapitre 1 verset 1 pour la porte de Jésus par la volonté de Dieu c'est par la volonté de Dieu qui nous a menés c'est ça qui nous a menés à ouvrir cette parenthèse pas par la volonté d'une institution théologique pas par la volonté de quelqu'un qui d'un pasteur fondateur d'une abominable église qui lui a fait faire la promotion qui lui a dit ok tu commences aujourd'hui par gardien balieur après c'est le plus balieur après c'est je ne sais pas gardien après gardien c'est attrapeur attrapeur les gens quand ils sont en train quand ils tombent tu les attrapes après attrapeur tu commences à devenir évangéliste après évangéliste tu montres tu montres tu montres en gratte et dans le ministère la voix c'est-il aussi les gratte on voyait le nombre de personnes que tu enregistres dans les cours et comme j'étais un grand enregistreur le zèle que j'avais pour le ministère le ministère l'abominable la voix j'ai dit je vais avoir ce zèle pour Jésus Christ et que Dieu me garde d'avoir ce zèle pour Jésus Christ j'avais un zèle pour les hommes que ce soit les dîmes les dîmes les grosses dîmes moi c'est un peu plus les dîmes c'était quoi les sans dîmes c'est tellement pas 10% c'est tellement des fois tout mon salaire j'ai dit non il faut non et quand j'ai regardé dans le fond dans l'obscurité dans les ténèbres et donc c'est pour ça que Jésus était zélé pour servir de l'institution humaine et vous aussi je suis sûr que certains familles vous avez été zélé pour vous servir des églises abominables sœurs frères prends ce zèle que tu as eu venge-toi entre guillemets parce qu'en fait on ne se venge pas c'est Dieu qui se venge quand il dit venge-toi ça veut dire que venge ton temps prends ton temps prends ce temps là tu dis ce temps que j'ai perdu pour les choses vaines je vais maintenant mettre ce temps pour Dieu et pour son évangile pour son évangile et comme je l'ai dit il y a quelques jours vous voyez comment les gens sont zélé ils dénoncent ils attaquent ils viennent comme les sénagères pour défendre un homme et j'ai fait un pause il y a quelques jours que si ces chrétiens entre guillemets envoûtés défendaient l'évangile de Jésus Christ c'est qu'ils avaient le même zèle la même fougue la même énergie la même hargne la même virulence s'ils avaient la même virulence la même hargne le même zèle la même énergie pour défendre Jésus et son évangile il n'y aurait plus le bouddhisme sur terre il n'y aurait plus le yoga il n'y aurait plus la formation sur terre il n'y aurait plus l'hindouisme tout cela aurait disparu si les chrétiens soi-disant qui défendent leur soi-disant homme de Dieu ils les défendent vous ne savez pas de quoi je parle dans mon email quand mes informations sont publiques email et whatsapp ils écrivent ils attaquent il y a une chose aussi qu'il s'est m'a inspiré et je rends à l'heure pour cela il dit George ça je dis George capture l'écran de ceux qui t'insultent te fais un montage capture l'écran de ceux qui t'insultent parce que tu as dénoncé un faux pasteur et je vais le faire par la grâce de Dieu ça veut dire que je vais faire la capture d'écran c'est des insultes abominables c'est des menaces de mort des insultes on ne m'a jamais insulté comme ça c'est qu'on vous insulte comme ça vous avez un petit cœur vous allez mourir et moi je rends grâce à Dieu d'être insulté pour Jésus Christ il vous insulte et tu demandes si ce faux pasteur que je dénonce enseignait vraiment la parole de Dieu il ne serait pas animé des démons d'injures comme cela c'est des injures terribles c'est des injures injures sur injures conclusion ce n'est pas la volonté de Dieu qui est derrière parce que même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que j'enseigne je ne le reprends avec l'esprit de douceur je prie pour la personne et je dis ok je vais continuer à prier je ne vais pas insulter quelqu'un et s'il vous plaît si vous voyez une vidéo où quelqu'un m'insulte n'insultez pas la personne si vous êtes un disciple de Jésus vous n'allez pas insulter Jésus a dit quoi ? insulter ce qui vous insulte insulter ce qui vous critique non les disciples ce faux pasteur que je dénonce comme celui qui a été dénoncé il y a une semaine ils viennent je parle de Kanguka ils viennent avec des injures ils viennent avec et les femmes sur 100 injures il y a 98 femmes sur 100 injures il y a 98 femmes tu attends mon frère un homme je dis même un frère ce ne sont pas les frères en Christ tu attends mon frère non il n'y a que les femmes qui insultent qui insultent conclusion ce n'est pas Dieu n'y est pas alors verset 2 verset 1 nouveau Paul l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père voilà un bon verset pour aider ceux qui sont dans l'abomination du catholicisme le verset 2 aux saints à quoi fais-je allusion à quoi fais-je allusion j'ai fait allusion à la fête des saints à l'époque étant chez mes parents étant petit on avait un calendrier et on cherchait si notre nom est sur le calendrier donc je ne sais pas si vous vous rappelez les calendriers si vous ne vous rappelez pas ça veut dire que vous avez moins de 30 ans mais ceux qui ont plus de 30 ans 40 ans ils se rappellent ces calendriers on en mettait soit au salon soit dans une chambre il y a les noms des saints donc on cherchait et deux fois je cherchais Clément et pour ceux qui ne savent pas je m'appelle Georges Clément dans ma clément et j'étais content derrière de voir que Clément est dans la Bible détendez-vous si votre nom n'est pas dans la Bible ce n'est pas grave ce qui est important c'est que votre nom soit au ciel ce n'est pas dans la Bible mais ça me fait quand même plaisir de voir que Clément est dans la Bible il y a un frère qui s'appelait Clément ça me fait ça me fait plaisir à la chair ça me fait plaisir à la chair je dis bien dans la chair il y a Clément dans la Bible mais ce qui est important c'est que le nom est au ciel pas dans la Bible à quoi ça n'est que d'avoir Clément dans la Bible et que le Clément se retrouve en enfer. Amen. Voilà. Donc, alors, ce calendrier, on voit les saints. Les catholiques nous ont appris que les saints sont ceux qui sont morts. Est-ce que vous voyez comment le verset de la révélation? Rien que les deux versets-là, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, par exemple, enfin, je vous encourage à bien lire la Bible et à faire les connexions. Donc, au sein, est-ce que Paul a créé qu'ils ont morts de Colosses qui sont morts au Colossien? Non. Les morts ne les lisent pas. Donc, au sein. Alors, voilà, une bonne écriture, avec amour, avec douceur, ne vous curlez pas, ne vous battez pas comme les catholiques, avec amour. Il dit que non. La fin des morts, la tout-saint, ils ont une frère qu'on appelle tout-saint, c'est-à-dire que tous les saints. Un saint, c'est quelqu'un qui est vivant. C'est vous et moi, nous sommes les saints. Est-ce que vous comprenez? Je sais que presque tout le monde ici comprend cela. Mais, c'est aussi pour enseigner ceux qui pourront voir cette vidéo plus tard. Au sein. Un saint, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Saint, c'est une fille mise à part de la source du monde. Et dans le mot « saint », il y a sainteté. Dans le mot « saint », il y a sanctification. Dans le mot « saint », il y a sanctifié. Donc, au sein. Le saint est fidèle. Donc, pour être saint, il faut être fidèle. Tu ne peux pas être saint si tu n'es pas fidèle. Et tu peux être fidèle aussi sans être saint. Tu ne peux pas être fidèle à toutes les réunions de Zoom dimanche. Mais dès que le lundi arrive, tu es notre personne. Quand on voit dimanche, on dit « Oh, voilà un saint. Voilà une sainte. » Mais dès que le lundi arrive, les frères ne sont plus là sur Zoom. C'est le mensonge, c'est la fraude, c'est la fordication. C'est les mauvaises choses. Un saint est saint en public et en privé. Et un saint se comporte, il dit « Dieu me voit partout où je suis. » Donc, un saint, ce n'est pas être saint devant les hommes. Un saint, c'est être saint en tous les lieux. Nous sommes les saints. Et regardez comment la religion, comme la religion catholique, enlève la profondeur des mots. « Oh, les saints, c'est les gens qui sont morts. » Il y avait une prière abominable dans la religion catholique. « Oh, tel saint, tel, priez pour nous. » Il y a « Il pas avait l'encens, etc. » Et quand je regarde en arrière, le culte de la messe catholique, c'est un rituel de mort. Il y a les esprits qui circulent pendant les messes catholiques. Oh là là, c'est terrible. Surtout avec leur essence, là, qui sent comme la mort. Et d'ailleurs, c'est les sangres C'est les sangres qui viennent du Vatican, qui distribuent. Et c'est une confirmation d'un ancien catholique. J'étais catholique, un ancien catholique. Je voulais, à un moment, je pensais être un prêtre. Je pensais, c'était une option. Après le bac, je me disais « Qu'est-ce qu'il peut faire ? » C'était une option. Une option, c'était être cuisinier. Une option, c'était d'être après le bac. De faire l'histoire géographique. Les gens me disaient « Pourquoi tu vas aller faire l'histoire géographique ? » Ils m'ont découragé. Une option, c'était d'être cuisinier. Et regardez comment, je l'ouvre une parenthèse par rapport à l'histoire du cuisinier, mes frères. Les plans de Dieu sont terribles. Alors, ma soeur aînée avait une connaissance qui donnait bourse. Alors, je devais aller rencontrer la personne pour avoir la bourse pour le Brésil. Je ne vous parlez de 1988. Alors, j'étais fatigué. Je devais avoir le rendez-vous environ 14h et... Non, pas 14h, 15h et 16h. Alors, vers 13h, je me suis dit qu'il faut que je m'assouplisse un peu. J'ai mis le réveil pour me réveiller, prendre un bain, une douche, pardon, et aller à la rencontre. C'était pour finaliser le document, pour m'envoyer faire une formation d'hôtellerie. Faire une formation d'hôtellerie au Brésil, en 1988. Je me lève comme cela. Il est 18h. Le réveil n'a pas sonné. Et conclusion, Dieu a un destin tracé pour chacun de nous. Je serai maintenant au Brésil en train de danser la samba. Maria est brésilienne. Confort, détends-toi. Voilà. Donc, voilà le plan de Dieu. Dieu a voulu le contraire. Mais voilà, j'ai décidé de faire un espèce de samba. Voilà. Quand il y a le samba, là, moi, voilà, maintenant, samba. Mais Dieu a voulu autrement. Oui, donc, c'est pour... J'en vais, c'est pas juste pour dire que, frère, ta vie n'est pas avec tes mains. Sœur, ta vie n'est pas avec tes mains. C'est Dieu qui trace ta vie. C'est Dieu qui trace ta vie. Remets ta vie. La Bible dit quoi? Confie ta vie entre les mains de qui? Connets-tu ce verset, frère, ça? Confie ta vie à qui? Au mal de qui? De l'éternel. Il fera quoi? Il la plaît. Voilà. Nira tes voies. Ne te confie pas sur ta sagesse. Ne te confie pas sur ta sagesse. Confie ta vie entre les mains de l'éternel. Et donc, voilà un peu comment le plan, le plan, le plan de Dieu. Et je ne suis pas allé au Brésil. Dieu a voulu que j'ai une autre voie. Donc, parlant du fait que je voulais entrer dans l'église, je voulais aussi être à l'université pour faire le catholicisme. Parce que j'y étais, toute la famille était catholique. Mais à mon temps que j'étais catholique, je n'ai pas été espère pour les marabouts, surtout ma mère. Donc, il n'y a pas de différence entre les statues dans l'église catholique et les statues dans la hutte du Marabout du coin. Est-ce qu'il y a une différence? C'est le même démon. Dans l'église catholique, il y a les statues, on se pose devant les statues. Dans les ruts des Marabouts en Afrique, on se pose devant les statues. Vous pensez que c'est différent? Ce n'est pas différent, c'est le même statue. Vous voyez, donc, la parenthèse que j'ai ouvert, c'est pourquoi les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Je n'en sais pas forcément pour vous qui êtes ici présents, sauf si quelqu'un qui est invité pour la première fois ne savait pas que saint, c'est quelqu'un qui est vivant, vous et moi, les saints. Et vous allez voir le mot saint à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Oh saint, salut les saints. Salut les saints, salut les saints, salut les saints de telle ville, salut les saints. Les saints, c'est vous et moi. Donc, ce verset est une des preuves que les saints ne sont pas les saints de l'église catholique. On les momifie, on fait la néclomancie, on les momifie et les gens viennent se posez devant eux. Ça, c'est le culte mort. Un saint est vivant. Même chose pour la fête de Toussaint. La fête de Toussaint n'est pas différente de la fête de Halloween. C'est la vénération des morts. Donc, moi qui étais tellement facile de savoir que... Et quand je sais, j'en sais plus sur le calendrier, j'en sais plus sur le calendrier, Clément. Et j'ai dit à mes frères, voilà mon jour, voilà ma fête, saint Clément. Soit disant qu'il y a un saint Clément, un moine qui est mort, il y a saint, saint Polycarpe, saint Tel, saint, tellement de saints. Conclusion, frère, saint, c'est vous et moi. Vous voyez, rien que deux versets, nous avons déjà de grandes révélations. Au saint et fidèle, frère en Christ. Donc, un saint, c'est quelqu'un qui est fidèle en Christ. Quelqu'un qui fure au péché, quelqu'un qui a une vie propre. C'est ça, un saint. Donc, ce mot, parmi nous là, c'est pas un qualificatif pour nous tous. Saint, c'est quelqu'un qui est saint, qui plaît Dieu, qui dégage une bonne odeur de sanctification devant Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'encourage, je t'ai élevé à ce standard d'être saint. Les mots ne doivent pas être banals. Aujourd'hui, les mots n'ont vraiment plus de sens. Oh, chrétien. Au premier, c'est quand on disait chrétien, mais c'était un mot grand. Oh, je dirais chrétien, mais parle un peu de chrétien. Un musulman, c'est beaucoup de toi. Quand il y a un musulman en Côte d'Ivoire que je suis chrétien, le musulman en Côte d'Ivoire pense à Makosso. Il pense à Kami Makosso. Est-ce que vous voyez ? Quand vous dites un chrétien d'Afrique du Sud que vous êtes un musulman, il y a beaucoup d'hindouistes dans l'Afrique du Sud. Tu dis que tu es chrétien, il va penser à Hlokao ou à Shepad Bouchiri. Vous voyez ? Alors que le mot chrétien, c'est un mot, ça veut dire que tu es comme Christ. Chrétien, en grec, c'était Christos. C'était un mot qui venait de Christos, qui signifiait comme Christ. Parce que Christos, c'est Christ, mais le mot chrétien était issu de Christos parce que tu étais à l'image de Christ, comme Christ. Est-ce que quand on nous voit aujourd'hui, on nous voit comme Christ ? C'est ça. Quand on est chrétien, ça veut dire qu'on est comme Christ. Comme, comme. Est-ce qu'on te voit comme Christ ? Pas ta manière de te comporter, la vérité qui sort de ta bouche. La sanctification qui te dégage de ton corps, ma soeur. La purité de tes problèmes, mon frère. La purité de tes pensées. Les choses que tu regardes sur Internet. Est-ce que tu es comme Christ ? Nous devons vivre 24 heures sur 24 heures comme des chrétiens, comme Christ. Et une des manières par lesquelles un chrétien vit, c'est qu'il vit dans la sanctification. C'est pour cela qu'il est appelé saint. Alors, verset 2. Un sœur et fidèle frère en Christ, ils sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soit donnée de la paix de Dieu notre père. La grâce et la paix. La paix vient de Dieu. La grâce vient de Dieu. La grâce. Regardez l'évangile de transfert de grâce. Moi d'accord. La paix de Dieu est merveilleuse. Frère, sœur. Pourquoi j'entends les détails ? Pourquoi je m'allais sur chaque mot ? Dès qu'un pasteur parle de transfert de grâce. Voilà le verset qui l'a mis dans votre tête. Maintenant, on aura les transferts de grâce. Venez, nous aurons les transferts de grâce. La grâce parle de son ventre et de son bas-ventre pour ton atelus sur votre tête. Oh là là. Quelqu'un dit qu'il y a un pasteur qui dit la grâce va partir de mon ventre. Et moi, quand il dit ça, je pense à ce qui est dans le ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre ? Les impurités. Voilà ce qui va partir. Et vous acceptez. Il dit bien que la grâce va partir de mon ventre. Tu dis Amen. Donc tu as dit Amen. C'est que les impurités, tout ce qui est horrible dans son ventre, tombe sur ta tête. Incroyable. Donc quand on parle de transfert de grâce, dans ce verset, il dit non, ça c'est un pasteur faux. Et ils ont des mots codés. Pourquoi nous partageons ces enseignements dimanche ? C'est pour aiguiser votre discernement. Peut-être que vous avez vu, vous avez entendu un pasteur du transfert de grâce. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Mais ici nous voyons quoi ? Que la paix et la grâce vous soient données de la part de qui ? De la part d'un pasteur ? Non. La Bible dit dans Jacques que toute grâce excellente, tout homme parfait vient de Dieu. Maintenant ce verset te montre que la grâce ne peut pas être donnée par un homme. Venez par mon onction. Venez par une partie de mon onction. Mais non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que ces enseignements sont précieux des dimanches. C'est pour que nous allons en profondeur. Ce n'est pas pour finalement... Quand je dis Colossiens, ne vous attendez pas à ce qu'on finisse Colossiens. On peut lire deux ou trois versets et c'est fini. Dieu, ce que tu as voulu qu'on écoute, on écoute. Ce n'est pas Martin ou Pongu. Non, Georges a dit qu'il faut qu'on étudie Colossiens aujourd'hui. Il faut finalement finir. Non, même deux versets. Parce que ce n'est pas l'abondance des écritures, c'est la manière par laquelle on retient les révélations de cette écriture. Je reprends. Ce n'est pas l'abondance d'études publiques ou de lectures publiques qui est important. Ce qui est plus important, c'est ce qu'on retient au travers de ces écritures. C'est ce qu'on retient à travers les révélations. Donc, quand quelqu'un dit « transfert de grâce », il y a un criotin ou une alarme qui sonne la porte-tête, qui commence à cliquer la porte-tête, il y a un verset qui vient. Non, je suis désolé. Imaginez que vous ne connaissez pas que c'est un faux pasteur. Il enseigne des choses bonnes. Et quand je dis, par exemple, que quand on va commencer à lui lancer Kamuka, il y a tellement des abominations que cet homme dit dans sa bouche, qui sort de sa bouche, pardon, qui dit « au travers de sa bouche », autant pour moi, il y a des abominations, mais les gens ne prennent pas attention. Et vous savez, les gens du monde disent que le diable est dans les détails. J'ai entendu les gens du monde dire que le diable, je ne sais pas, ce n'est pas un verset biblique, c'est les gens du monde qui disent souvent que le diable a dans les détails. C'est vrai. C'est vrai. Le diable est dans les détails. Ils disent des choses, ils enseignent, ils enseignent, ils enseignent, ils sont éloquents. Ils n'ont pas l'éloquents. Ils ont l'éloquents que je n'ai pas. Ils enseignent, ils enseignent. Mais il y a le petit poison. Les enseignements que nous partageons, c'est pour vous faire détecter les poisons. Regardez par exemple plusieurs poisons qu'on a détectés aujourd'hui. Nous nous sommes conversés d'eux. Le premier poison, on a détecté. On a détecté c'est quoi ? On n'est pas apporté par la volonté d'un homme. On n'est pas apporté parce qu'on sort d'une école théologique. Deuxième poison, les saints. Les saints ne sont pas ceux qui sont morts. Sinon, Paul n'aurait pas écrit aux morts. Paul ne fait pas la déclomancie. C'est ceux qui sont vivants. Troisième poison, c'est la grâce et la paix viennent de Dieu. Et il y a tout un enseignement de transfert de grâce. Venez par la grâce de votre pasteur. Et vous voyez les femmes qui viennent, surtout les femmes, les sœurs. Elles viennent, elles allongent les mains. Oh, grâce vient ! Oh, grâce vient ! Ils implorent la haine. C'est terrible les choses qui se posent dans ces bâtiments. Alors, vous voyez comment j'ai dit la parole de Dieu. J'ai fait la comparaison avec les doctrines des démons. Je fais exprès parce que pour aiguiser le christianement et ne pas lire ces paroles en vain. Quand vous lisez la parole de Dieu, dites-vous, ah tiens, je viens de lire ceci, mais ce n'est pas ce que mon pasteur enseigne. J'ai entendu mon pasteur parler de transfert de grâce. Non ! Ce verset dit que la grâce vient de Dieu. Mais ce qu'il enseigne, c'est faux. Et si vous creusez votre passage dans la Kabbalah juive, parce que c'est le principe de la franc-maçonnerie, l'énergie peut être transférée de quelqu'un pour aller. C'est l'énergie, c'est les enseignements de la Kabbalah juive et du Tai Chi. Vous avez vu les émissions du Tai Chi. Comment ? Quelqu'un qui a la main magnétisée par le Tai Chi, quelqu'un qui n'aime pas mettre un Tai Chi, il touche la main du maître Tai Chi. Et quand il touche la main du maître Shaolin de Tai Chi, il pose la main, lui aussi, il a la main qui fait tomber les gens. C'est voir le transfert. Et ce n'est pas petit ce que j'expose là. C'est des grands mystères sataniques. Et les pasteurs comprennent, ils savent de quoi ils parlent. Mais toi, tu ne sais pas. Ah, le transfert, il y aura une nuit de grâce. Le transfert de grâce. La grâce vient de Dieu. Mais c'est toi. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Voilà. Nous devons prier les uns pour les autres. Crions les uns pour les autres. Il y a quelqu'un qui m'a dit aux gens, vraiment, il faut prier pour moi, prie pour notre famille. Je vais répondre en disant qu'effectivement, nous devons prier. Ce n'est pas seulement que c'est moi qui dois prier pour vous. Vous aussi, vous devez prier pour moi. Nous prions les uns pour les autres. Vous voyez. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père. Voilà. Le Père de notre Seigneur. Jésus n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Le Père. Jésus en Père. Donc, qu'est-ce qu'il veut en faire ? Notre Jésus. Un Jésus qui en même temps son propre Père et son propre Fils. C'est un faux Jésus. Regardez. Voilà un bon verset pour fermer la bouche à ceux qui s'entêtent à croire que Jésus est en même temps notre propre Père et le Fils du Père. C'est impossible. Ça, c'est le Jésus de la quatrième dimension de Yon-Gi-Chou. Qui peut s'être démultiplié ? Ça, c'est le principe du bouddhisme de Yon-Gi-Chou. Mais nous voulons ici quoi ? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, nous cessons de prier pour vous. Donc, Jésus en Père. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues de Parfas, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui vous a appris de quelle charité l'esprit vous anime. Regardez la joie que l'apôtre Paul a de savoir l'amour que les frères avaient pour l'Évangile, de savoir la foi qu'ils avaient. C'est vraiment consolant. Comment la foi va grandissant. Il porte des fruits. La foi va grandissant. Il porte des fruits. Depuis le premier jour, ils ont connu Dieu jusqu'à... Ils persévèrent. Ils gardent les instructions que Paul donnait par le Saint-Esprit. Ils persévèrent. Ils étaient fidèles. Nous comprenons pourquoi Paul, au verset, les appelait aux saints et aux fidèles. Ce n'est pas par hasard. Donc, regardez ce que nous lisons du verset 5 au verset 8. Ensuite, nous montrons pourquoi Paul peut les appeler saints. Ce n'est pas par hasard. Oui. Ils sont saints parce qu'ils étaient fidèles. Ils étaient transformés par l'Évangile. Aujourd'hui, il y a des saints, des chrétiens qui disent « saints », mais je disais plutôt que c'est des chrétiens malsains. Toute leur vie dégage la pourriture, spirituellement et physiquement parlant. Ils sont un peu dans l'adultère, dans le sexe avant le mariage, dans la masturbation, le mensonge, la fraude, et toutes ces mauvaises choses. Ils disent qu'ils sont saints. Ou ils disent qu'ils sont malsains. Voilà. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Sous-lui en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et ça, c'est ma prière pour vous et pour moi aussi, pour nous tous. Afin que nous soyons remplis de toute sagesse et intelligence spirituelle, c'est tellement que personne ne pourra plus nous séduire. personne ne pourra plus nous séduire. Vous avez suivi le témoin, je la dernière fois comment beaucoup ont failli être séduits. Mes frères, vous êtes bien fidèles à ces enseignements du dimanche. Vous êtes ma joie et ma consolation. C'est pour cela que le dimanche passé, j'étais dans la friction terrible. J'étais dans la friction. Friction. Friction terrible. Une friction terrible. Mais, il ne faut pas arriver qu'on tombe. Tomber n'est pas, ce n'est pas leur problème. Il ne faut pas arriver nous tous. Quelqu'un qui dit qu'il ne tombera jamais, il se fait menteur. Il ne faut pas arriver qu'on tombe, frères et sœurs. Maman, il ne faut pas arriver que je tombe. Mais le problème n'est pas de tomber. Le problème n'est quoi ? De rester définitivement là où on est tombé. Tu tombes, tu te révèles, tu te relèves, tu te répandes, tu confesses ton péché à Dieu, tu ne reviens plus à ce que tu as fait, tu continues la marche. Il ne faut pas arriver qu'on tombe. Nous sommes en un marathon vers le ciel. Ceux qui courent le marathon, il y a des gens qui ont gagné le marathon de 40 kilomètres, mais ils ont gagné le marathon après après ils ont tombé deux ou trois fois. Mais ils ont gagné le marathon. Parce que vous voyez, il marche. Il court, il court, il se fatigue, il tombe, il trébuche, il est fatigué, il se relève. Celui qui était avant, qui était loin devant se fatigue. Celui qui est tombé deux fois vient le dépasser. Quelqu'un vient encore le dépasser. Il tombe et celui qui est tombé peut-être la troisième fois persévère et finalement celui qui gagne au marathon. On lui donne quoi ? On lui donne une médaille. Une médaille en or, mais qui est périssable, corruptible. Mais nous courons pour une médaille incorruptible. la médaille qui nous sera donnée figurativement au temps de l'homme de Dieu. Courons pour cette médaille. Il ne peut arriver qu'on tombe. Ne vous remplissez pas d'orgueil en disant que je ne tomberai jamais. Il ne peut arriver. Je ne souhaite pas qu'on tombe. Je n'encourage même pas que les frères tombent. Mais ce que je dis, c'est que il ne peut arriver. Il ne peut arriver. Je ne souhaite pas. Il ne peut arriver que tu tombes. Il y a une soeur derrière moi. Je lui ai parlé. Elle est là vers nous. Elle est tombée. Elle a manqué de foi. Elle s'est retrouvée depuis il y avait des francs-maçons. Kanguka et Castanou. Mais elle a regretté. Est-ce qu'elle s'est relevée ? Elle s'est relevée. Elle continue la marche. Et quand elle s'est relevée, on oublie ce qu'elle a fait par le passé. Il n'est plus question que qui que ce soit ou les bergers dans son église lui rappelle que voilà ce que tu as fait. Non, c'est fini. On tourne la page et on ne le rappelle plus. C'est fini. On tourne la page. L'arrivée contemple. Mais il ne faut pas rester là où on est tombé. Dans ce verset dont je viens de souligner la dernière partie, ma prière c'est que Dieu nous remplisse et que nous serons remplis de la connaissance et de la volonté comment ? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Personne ne pourra plus nous séduire. Verset 10 Pour marcher d'une manière comment ? Un digne ? Non. Pour marcher d'une manière digne. Digne ! Lui étant entièrement agréable portant les fruits marchant et arrêtant agréable à Dieu. La seule préoccupation que tu dois avoir sur cette terre plaire à Dieu plaire à Dieu il y a un cantique qui dit je vis pour faire ta volonté. Je vis pour te plaire. Je suis né de nouveau par ta grâce et je vis pour te plaire. Je vis pour t'être agréable. C'est-à-dire la dévie de tout un chacun. Vivons pour être agréable au Seigneur Jésus et à son Père qui est notre Père. Voilà notre préoccupation. Vivons pour être agréable à Dieu. Nous ne nous soucions même pas de notre vie. Nous avons à manger nous rendons grâce à Dieu. Nous n'avons pas manger nous rendons grâce à Dieu encore cinq fois plus. Nous avons une maison nous rendons grâce à Dieu nous n'avons pas de maison nous rendons grâce à Dieu encore mille fois plus. Nous avons un boulot nous rendons grâce à Dieu nous n'avons pas de boulot nous rendons grâce à Dieu un milliard plus. Nous avons un époux, une épouse nous rendons grâce à Dieu on est célibataires on rend grâce à Dieu encore soixante-dix fois plus. Tout ce que nous avons sur cette terre une famille des enfants un toit sur notre tête de quoi pour avoir nos besoins c'est une grâce et des bonus Dieu donne à qui il veut mais ce n'est pas ce qui est important ce qui est important c'est de plaire à Dieu d'être agréable à Dieu d'avoir la crainte c'est ce qui est plus important d'avoir la crainte de Dieu votre vie n'a plus d'importance votre vie vivant comme cela aucun faux passage ne va pas nous tromper il miroite la guérison il miroite les choses terribles dès que vous êtes malade on dit téléchargez Kankouka dès que vous avez tel problème allez voir tel passé en Afrique du Sud dès que vous avez tel problème allez au Congo là-bas il y a un passé là-bas qui fait des choses à limiter il peut vous non mettez votre foi en Dieu mettez votre foi en Dieu j'aimerais plutôt que vous dise à quelqu'un tu veux vaincre le péché va sur les émissions de Jésus-Christ TV là-moi je suis d'accord là-moi je suis d'accord que tu veux vaincre le péché la masturbation va suivre tes enseignements mais on n'a jamais recommandé que j'en allais suivre un pasteur parce que la personne veut vaincre le péché tu l'as dit va voir les enfants va voir tel pasteur télécharge l'application tu aurais un enfant et parmi les commentaires que je recevais Kankouka m'a donné un mari Kankouka m'a donné la femme Kankouka m'a donné un enfant tous les commentaires que je reçois où est Jésus dans ça et elles ont raison c'est Kankouka c'est le démon les démons qui sont derrière il n'y a jamais que télécharge ceci pour que tu fies le péché les choses de ce monde ne doivent pas nous préoccuper ce qui nous préoccupe c'est faire plaisir à Dieu c'est faire plaisir à Dieu être agréable à Dieu c'est ce qui nous préoccupe c'est ce qui nous préoccupe d'être agréable à Dieu c'est ce qui doit nous préoccuper être agréable à Dieu je reprends mes frères et sœurs que toute la préoccupation d'un chrétien c'est être agréable à Dieu ta vie n'a plus de sens ta vie n'a plus de sens ton moi est mort ton égo ton moi moi, moi, moi j'ai ma vie ma santé non c'est mort ça n'existe plus la série dit à nouveau pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être comment agréable non juste un mot lui être entièrement voilà entièrement ce n'est pas lui être agréable non si tu es agréable à Dieu Dieu n'est pas content si tu es agréable à Dieu ma sœur, mon frère Dieu n'est pas content non Dieu ne veut pas que tu sois agréable tu lui sois agréable mais Dieu veut que tu sois comment ? entièrement et la plupart d'entre nous ne sommes pas d'agréables à Dieu qu'elle est maintenant d'entièrement agréable est-ce que vous voyez l'évangile ? beaucoup parmi nous on lit ce verset nous n'avons pas mis l'accent sur entièrement tu enlèves entièrement ce verset est faux tu enlèves entièrement tu ne fais plus la volonté de Dieu Dieu ne dit pas l'être de lui être agréable si tu es agréable à Dieu ce n'est pas ce que c'est Dieu ne veut pas que tu lui sois agréable Dieu veut que tu lui sois comment ? entièrement pour nous les hommes être agréable à Dieu c'est déjà bien mais combien parmi nous aujourd'hui sont agréables à Dieu ? 0,01% de ceux qui sont réunis aujourd'hui 0%, 0,001% combien sont agréables à Dieu ? c'est que humainement est bon mais Dieu ne veut même pas qu'on lui soit agréable Dieu veut qu'on lui soit entièrement agréable voilà le défi est lancé le défi nous est lancé comment pouvons-nous faire pour être entièrement donc ma soeur, mon frère si tu pensais que tu as tel à être agréable à Dieu tu as quelque chose ce n'est pas seulement être agréable c'est être entièrement ça veut dire que il n'y a aucun aspect de ta vie qui est sombre aux yeux de Dieu ta vie maritale ta vie professionnelle tes rapports avec tes enfants tes rapports avec ton mari avec ta femme tes rapports avec tes collègues avec ton patron la manière par laquelle tu gères les finances de la maison les finances de l'entreprise est-ce qu'il y a un aspect où il y a quelque chose de sombre tu examines ta vie être entièrement ça veut dire qu'il n'y a pas que tu t'examines il n'y a rien dans le placard qui est louche le placard de ta vie tu ouvres tu secoues tu enlèves tout tu nettoies le placard de ta vie tu nettoies la chambre de ta vie rien n'est sur le lit rien n'est sur le matelas rien n'est caché dans le placard dans le tiroir tout est découvert tu nettoies il n'y a pas d'endroit de ta vie qui est sale voir le mot entièrement agréable entièrement agréable entièrement agréable mes frères voir le standard auquel Dieu voulait que nous arrivions est comment entièrement agréable entièrement en entier complètement complet entièrement agréable pourtant les fruits et c'est les bons fruits pas les fruits pourris les fruits remplis d'asticots vous êtes-ils vous êtes-ils déjà arrivé vous avez une bonne pomme comme vous en France vous avez les bonnes que nous n'avons pas ici alors une soeur se fait plaisir par une bonne pomme bonne pomme il commence à la manger et au milieu de la pomme il se rend compte qu'il y a des asticots ou des verres quel dégoût l'outil à la pomme était agréable mais il y avait des ce sera je n'imagine pas le dégoût que vous aurez vous n'avez pas eu le verre avant de commencer à manger la pomme le verre c'est au milieu mais le verre était caché ils sont plusieurs vous les voyez manger à l'outil à la pomme vous serez dégoûté n'est-ce pas le dégoût que Dieu a quand il voit nos fruits remplis de verres et d'asticots le dégoût est multiplié par des milliards et milliards des milliards des milliards pas des milliards des milliards ça c'est le chiffre céleste c'est pour vous montrer que quand les fruits que nous portons Dieu les voit avec les asticots il est dégoûté des milliards et des milliards de fois plus que nous nous sommes dégoûtés par une pomme que nous sommes en train de manger il y a des asticots à l'intérieur on est dégoûté on est choqué nous commençons en train de manger une pomme pourrie il y a des asticots pourtant c'est un fruit physique mais nos fruits spirituels doivent être sans pourriture sans asticots et on sera entièrement agréable voilà l'évangile de la porte de la porte étroite du chemin étroit comme cette carte que nous avons possédée il y a quelques jours il y a deux chemins mon frère ma sœur tu choisis quel chemin le chemin large tu seras riche amen tu te vas prospérer en six mois amen oh tu seras influent dans la société tu seras tu seras chef d'entreprise tu seras une femme d'affaires tu vas voyager amen tu auras un mari amen tu auras des enfants tu auras les triplés trois fois amen tu auras ceci amen on est content ça c'est la porte large je vous assure que imaginez-vous si je m'amuse un peu à dire que nous aurons une séance de de comment devenir riche aucun de vous ne sera cette séance là mais il y aura vous serez super à regarder la vidéo lundi qui suit que 5000 personnes sont connectées je dis un peu qu'on aura une séance où comment être miraculeusement riche comment déclencher le mystère des miracles des finances miraculeuses que Jésus je pose cela aucun de vous ne sera là et je serai content qu'aucun de vous ne soit là parce que si je pose si je pose une telle annonce dites-vous que Georges c'est tout le temps un piège c'est pas un piège si il appelle moi pour dire que Georges qu'est-ce qui se passe tu as perdu la telle Georges aucun de vous ne sera là si vous êtes là c'est que imaginez-vous que j'étendais réellement ce piège je dis voilà réunion de comment devenir riche aucun de vous ne serez là si vous êtes là je vous plains normalement vous devrez fuir et me fuir définitivement parce que je suis retourné à ce que j'ai je suis retourné à ce que j'ai vomi je rebâti à ce que j'ai détruit mais vous serez choqué je vous assure nous ne serons plus 5 ans 70 100 ce serait 5 000 personnes connectées sur Facebook ou sur Youtube pour voir comment oh comment devenir riche séance de délivrance pour les femmes stériles vous allez voir toutes les femmes stériles ah donc Jésus qui s'est fait aussi à une séance de délivrance pour les femmes stériles toutes les femmes stériles je vois là tu vas se connecter personne d'entre vous ne sera connecté alors si vous êtes connecté je vais dire oh Massa je te plains est-ce que vous voyez là où je vais en venir c'est pour dire qu'il y a deux voies il y a la voie large et la voie étroite la voie de ceux qui veulent faire entièrement plaisir à Dieu entièrement plaisir vers ce 10 Colossien 1 et de lui être comment entièrement agréable il n'est pas de lui être agréable parce qu'humainement on peut se flatter si c'est agréable à Dieu non lis bien ce verset désormais ma soeur mon frère lis bien ce verset désormais il n'est pas dit d'être agréable à Dieu qui est agréable à Dieu tu es tué dans le péché d'être entièrement voir la révélation ce matin ou ce soir selon votre temps beaucoup parmi nous lisons ce verset avant d'être agréable à Dieu oh je suis agréable je fais plaisir à Dieu non ce n'est pas ce que Dieu veut entièrement ça veut dire que quand Dieu t'examine quand Dieu scrute ta vie il n'y a aucun aspect à faire nous devenant comme Job regardez ce que Dieu dit de Job en Job chapitre 2 on a étudié le livre de Job allez et reçu l'étude Job regardez comment au point où le diable était jaloux jaloux le diable est jaloux parce que Dieu dit de Job qu'il n'y a qu'un homme qui soit communiqué sur terre sœur frère c'est l'enfant des filles de la part du Seigneur Jésus c'est prends dis-toi que chacun parmi nous dise aujourd'hui que je vais me lever sans avoir aussi plus que Job c'est possible je m'avais une Bible non je m'avais les frères et sœurs pour l'encourager non il était seul le seul homme même sa propre femme la première personne que Satan aurait tué c'est la femme perverse de Job mais Satan l'a laissé en vie pour être un allié de Satan donc des fois quand Dieu laisse quand Dieu ne permet pas c'est qu'une femme soit frappée ou non soit frappée ça peut être un endroit un instrument de Satan pour éprouver regardez Dieu a dit à Job tue tout ce qui lui appartient Dieu a dit à Satan tue tout ce qui lui appartient le bétail les enfants etc tue toute sa famille mais vous vous posez la question pourquoi Satan a fait un massacre sélectif il a tué tous les enfants les 10 enfants mais il a laissé la femme pourquoi plus tard cette femme devient l'allié de Satan qui dit à son mari tu te comportes comme un insensé maudit Dieu meurt tu continues à glorifier tu continues non ça veut dire que même la femme de Job n'était pas au standard de Job il était le seul homme dans ce temps là il n'avait pas de Bible il n'avait pas d'enfant pour l'encourager la première année c'est lui qui chaque matin devait prier pour les enfants vraiment offrir des sacrifices pour les enfants sous souci est-ce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais est-ce qu'ils ont commis un péché toujours inquiet pour ses enfants les trois les trois faux amis la Bible comme la Bible les appellent les consommateurs fâchés oh là là c'est vraiment pas la peine Job n'avait pas de frères et sœurs pour l'encourager Job n'avait pas de bonne église Job n'avait pas des réunions en termes d'évangile qui le motive alors pourquoi nous ne pouvons pas être plus que Job dans cette génération Job était entièrement agréable entièrement agréable au point que l'accusateur les frères l'accusateur vient pour l'accuser pour dire que voilà c'est parce que tu lui as tout donné c'est parce que tu lui as donné une nombreuse famille plusieurs enfants touche à ses enfants touche à sa famille touche à ses biens il va toujours te maudire tout ça a été détruit en un seul jour bétail, serviteur tout, enfant tout a été détruit excepté la femme que le diable a épargnée pour être son complice son acolyte au cas où Satan n'arrive pas à détruire de la foi de Job au moins la femme va vivre ce coup de Satan même la femme n'a pas réussi est-ce que nous pouvons arriver plus que Job Job n'avait pas le Seigneur qui est disponible aujourd'hui depuis le jour de la Pentecôte il n'avait pas il n'avait pas la Bible il n'avait pas le Seigneur il n'avait pas Jésus-Christ peut-être il a y voyait Jésus par la révélation et par la foi mais nous nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous je vous ai parlé de Jean chapitre 14 verset 6 où le Seigneur aussi nous console le Consolateur il n'y avait pas le Seigneur il n'avait pas le Consolateur pour le consoler du cancer de la peau des ulcères malins de la plaine des pieds jusqu'à la tête au point il devait se gratter maintenant avec les monceaux de poterie les tessons de bouteilles non il n'avait pas le Consolateur mais comment c'est fait donc Job est plus que nous il n'y a même pas un chrétien aujourd'hui qui peut être les un milliardième de Job pourquoi il y a un problème n'est-ce pas réalisons le verset 10 pour marcher d'une manière dit du Seigneur et lui être comment entièrement entièrement foulé foulé entièrement totalement pas tes pensées pas tes paroles pas la manière par laquelle tu utilises ton sexe n'allions pas marier la manière par laquelle tu utilises ta bouche est-ce pour le mensonge la manière par laquelle tu utilises tes doigts tes yeux qu'est-ce que tes yeux tu cherches sur internet la manière par laquelle tu utilises tes oreilles tes oreilles écoutent quoi tes oreilles écoutent toujours Kamuka alors que tu ne demandes pas sur sa vidéo une seconde ce serait péché qu'est-ce que tes oreilles écoutent les musiques du monde les chansons du monde ou la fausse musique que tient le gospel qu'est-ce que tes yeux voient sur internet qu'est-ce que tes yeux voient tes yeux voient quoi hein qu'est-ce que tes yeux voient mon frère qu'est-ce que ton corps porte comme vêtements qu'est-ce que ton corps porte comme vêtements qu'est-ce que ton corps porte terrible mes frères donc ce verset nous dit quoi afin de lui être agréable entièrement agréable entièrement regardez comment j'ai du mal à partir du beau entièrement parce que c'est une grande révélation que nous voulons de recevoir ce matin ou ce soir selon votre temps lui être entièrement agréable c'est notre défi aujourd'hui élevons-nous au point nous voulons être agréable 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 à Dieu pourtant les fruits pas les fruits remplis d'articots ou de vert mais de bons fruits agréables à Dieu quand Dieu voit nos fruits oh là là il est content soyez encouragés par ces paroles verset 11 fortifié à tous égards par quoi ? par sa puissance glorieuse au point où quand vous marchez dans la secte regardez un peu le rapport entre eux est agréable entièrement agréable au verset 10 et le rapport fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse vous avez un peu plus besoin que quelqu'un de plus pour vous qu'est-ce que nous recherchons ? la puissance pour avoir les enfants quand on est stéril la puissance pour avoir un boulot quand on arrive à avoir un boulot la puissance pour être guéri quand on arrive quand un médecin ne guérit pas mais regardez le rapport le rapport quand on est entièrement agréable à Dieu verset 10 qu'est-ce qui se passe au verset 11 nous sommes fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse est-ce que vous comprenez le rapport entre le verset je vous en supplie je mets une pause si quelqu'un n'a pas compris le rapport entre le verset 10 et le verset 11 levez la main j'aimerais que nous levez la main si vous n'avez pas compris le rapport entre le verset 10 et le verset 11 je ne vois pas les mains levées je ne vois pas les mains levées que Dieu soit loué on a tous compris est-ce que vous voyez comme oh il n'y a personne qui n'a pas compris Delilah et Flora et tu n'as pas compris voilà ce que ça que je l'expliquais j'ai passé le temps à l'analyser en profondeur comment Dieu voulait qu'on lui soit agréable non mais entièrement agréable entièrement agréable ça dit que pour autant Dieu nous voit il n'y a aucun aspect de notre vie qui ou que soit la manière ce que nos yeux voient ce que nos oreilles écoutent notre langue ce qui soit notre langue femme est-ce que tu continues à être insoumise à ton mari à l'insulter est-ce que mari tu continues à être violent vis-à-vis de ta femme tu continues à persécuter ta femme enfant est-ce que tu obéissais à tes parents etc donc on est agréable à Dieu à tous égards et quand on est agréable à Dieu qu'est-ce qui se passe au verset 11 on est fortifié à tous égards par sa puissance c'est-à-dire la puissance de Dieu c'est magnifique que Dieu nous fortifie va le rapport parce qu'il y a un rapport entre le fait que quand on est entièrement agréable à Dieu verset 10 on porte des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres en croissant par la cause de Dieu le verset 11 s'accomplit on est fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse et la puissance de Dieu c'est quoi guérir les maladies ouvrir les portes quand les portes sont fermées fermer les portes que le diable a ouvert leur honte ouvrir ce que le diable a fermé c'est la puissance de Dieu et quand vous êtes agréable à Dieu vous n'avez plus besoin d'un faux pasteur pour prier pour vous Edith c'est clair maintenant j'avoue Edith c'est quoi la tête c'est clair voilà la révélation donc ça veut dire que quand tu es agréable à Dieu Dieu lui manque quand Job a été restauré par Dieu est-ce qu'Arabia c'est clair Adèle est-ce que c'est clair si c'est clair baisser la main si c'est pas clair laisser la main maintenir la main c'est pas clair même s'il faut que je fasse une heure je vais faire une heure parce que c'est une grande révélation ouais donc ça veut dire que les gens mettent la charrue avant les beurs beaucoup de chrétiens recherchent les miracles de Dieu et les miracles c'est la puissance de Dieu n'est-ce pas mais recherchez d'abord à être entièrement agréable à Dieu et vous aurez donc la puissance de Dieu voilà c'est que ça signifie voilà c'est que ça signifie on met la charrue avant les beurs on veut on veut les miracles oh je n'ai pas l'enfant je n'ai pas le mari je n'ai pas le femme ça fait 5 ans que je chôme je n'ai pas le travail il y a les petits les gens sur mon bloco au village donc voilà il faut que j'aille me conseiller à Kangouka j'y vais à Kangouka pour ouvrir je me dis quel est le passage de l'enseignement du jour nous sommes en Corinthien il y a certainement un germain qui vient de se connecter Colossians chapitre 1 et je suis en train de démontrer la connexion entre être agréable à Dieu et avoir la puissance de juste manifestation à votre vie voilà c'est que pendant la révélation qui n'a jamais été enseignée voilà la révélation voilà c'est là devant nous oh frère, sœur tu es agréable à Dieu parce que c'est pas le temps de changer les cantiques c'est une maladie et j'encourage s'il y a un frère une sœur qui est malade actuellement comme la sœur Léo du côté de France qui souffre d'une douleur terrible depuis de longues mois de longues années et mais sa foi est intacte parce que c'est le temps en temps qu'on parle avec c'est ça je l'encourage je l'encourage et elle n'a pas perdu la foi ce qui est plus important c'est être agréable à Dieu et quand on est agréable à Dieu autant au porteur Dieu va te restaurer sans que tu fasses quoi que ce soit parce que nous les chrétiens nous voulons nous sommes parés spirituellement nous voulons les raccourcir le verset 10 nous montre comment il faut être entièrement agréable à Dieu et immédiatement le verset 11 dit quoi fortifier c'est là où fortifier c'est la force fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse voilà vous pensez que la séquence par laquelle le Saint-Respect donnait la révélation oppose c'est par hasard ce n'est pas par hasard Dieu n'a pas dit vous êtes fortifié par sa puissance et ensuite vous êtes entièrement agréable non regarde la séquence qu'est-ce qui vient avant la révélation quand ils ont été informés ils ont le verset 9 d'ailleurs c'est pour cela c'est pour cela nous aussi depuis le jour où nous avons été informés nous nous souhaitons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté de sa volonté demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en tout ça intelligence spirituelle d'abord pour marcher d'une manière digne donc la prière c'est d'abord quoi pour qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur et ensuite ils sont fortifiés à tous égards par la puissance voilà la logique elle est claire voilà la logique ne recherchons pas d'abord la puissance les gens recherchent la puissance pour soigner leur vie oh je suis malade oh frère plus pour moi je suis impuissant et oui j'ai reçu de telles manes de prière dès que Dieu te donne la puissance tu vas te vanger toutes les années où tu ne pouvais pas utiliser ta puissance c'est ça non ce n'est pas ça c'est pour glorifier Dieu dans tout ce que tu fais Dieu je n'arrive pas à avoir marié je n'arrive pas à avoir ceci cela parce que c'est les besoins qui reviennent un la stérilité deux le mariage c'est pour ça qu'il y a plein de femmes surtout les femmes sois agréable à Dieu c'est ce qui est le plus important entièrement agréable à Dieu entièrement non pas seulement agréable mais entièrement agréable parce que Dieu ne veut pas être agréable ne veut pas qu'on lui soit entièrement agréable si tu es agréable à Dieu non ce n'est pas ce que Dieu veut selon le verset 10 entièrement agréable et quand tu es entièrement agréable tu te tu te retrouves fortifié par la puissance glorieuse la puissance c'est quoi la puissance glorieuse c'est quoi c'est ce qui qui déclenche la délivrance de Dieu dans ta vie qui déclenche la guéison qui ouvre les portes qui ont été fermées Job a souffert mais ça le fait qu'il ait il ait demeuré dans sa foi ferme le fait qu'il ait demeuré dans une foi ferme étant entièrement agréable à Dieu allez lire le chapitre 42 de Job comment tout est revenu tout est revenu combien de temps Job a souffert un an deux ans trois ans dix ans quinze ans il a souffert ce n'est pas dit qu'il a souffert par exemple quelques heures et quelques jours non il a souffert longtemps mais chapitre 42 la délivrance revient lui il est surpris préoccupez-vous à faire la volonté de Dieu je sais qu'il y a beaucoup parmi nous qui avons des soucis les enfants qui nous causent des soucis on a un souci parce qu'il y a un projet qu'on a voulu lancer ça c'est c'est des choses humaines parce que je dois bouger maintenant de dégager les choses humaines nous sommes sur cette terre nous sommes encore sur cette terre nous devons penser à nos familles ce n'est pas interdit de chercher un travail ce n'est pas interdit de faire de lancer un projet un projet qui peut apporter des revenus à votre famille mais ce n'est pas ce qui est primordial ce qui est primordial c'est comment verser être agréable entièrement à Dieu et quand on est entièrement agréable à Dieu nous sommes sous la puissance de Dieu que la guérison soit là qu'elle ne soit pas là nous sommes sous la puissance de Dieu c'est pour ça que personne ne peut vous toucher c'est pour ça c'est pour ça que mes frères et soeurs je n'ai pas envie de me vanter que la gloire soit à Dieu mais voilà un des fondements de mon assurance quand je suis conscient que je fais la volonté de Dieu je n'ai même pas peur des sorciers ils m'auraient tué un milliard de fois ils m'auraient tué ils m'auraient tué quand vous commencez à dénoncer la vérité que vous soyez chrétien ou pas chrétien si vous n'avez pas la puissance de Dieu voilà un Camerounais qu'on a sauvagement tué ça dit que vraiment ça défait la chronique au Camerou un journaliste qui dénonçait le mal mais ce qui me fait mal c'est que ce journaliste est mort pour rien parce que la même manière de dénoncer c'est dénoncer en Christ parce qu'on a sauvagement on a des mémoires des mémoires d'hommes je n'ai jamais ce qu'il y a un crime crapuleux parce qu'il dénonçait la corruption les députés de la corruption des gens puissants du pouvoir camerounais on l'a tué mais il est mort comme cela en vain il est mort en vain nous mourons parce qu'on dénonce on dénonce pour Jésus Christ ça c'est une joie c'est même une joie mais mourir en vain et surtout en enfer après une torture pas possible où quelqu'un est il est sonomisé on lui ouvre le ventre on lui fait on boit son sang devant lui pendant qu'il n'a que le souffrir on lui rétrocute on lui fait des choses terribles on boit son sang devant lui on lui ouvre le ventre il est vivant à petit feu ses bourreaux sont là les communautés sont là devant lui on leur a que dire dénonce-nous encore te voilà maintenant s'il est chrétien oh là là ça c'est une grande joie parce que mourir pour Christ c'est un privilège il y a des gens qui sont choqués quand ils disent ça mais c'est la vérité mourir pour Christ c'est un privilège si vous êtes choqué c'est que vous n'êtes pas vrai chrétien mourir pour Christ c'est un privilège est-ce que la chair a mal ? est-ce que la chair aura mal ? bien sûr mourir pour Christ quand Hérône a été Hérône a décidé que Jacques meure par l'épée quand Hérône a été l'habillé c'est un privilège pour mourir pour Jésus Christ mais tu meurs pour le monde mais en passant pour nous chrétiens c'est vrai que ça peut nous faire mal quand on subit les autorités quand on subit les autorités ça peut faire mal c'est pour ça que les chrétiens doivent éviter des débats où ils dénoncent Roland Barbeau ou Ali Ben Bongo Paul Biya etc laissons à César ce qui est à César nous concentrons maintenant si Ali Ben Bongo commence à s'attaquer à l'évangile de Christ je vais réagir comme Jésus parlant d'Hérône a dit à l'appeler Renard a dit à Saint Renard venant de l'homme le plus l'homme le plus pur le fils de Dieu mais c'est choquant de savoir que Jésus a pu qualifier héros de Renard c'est que c'était grave c'est que c'était grave mais nous chrétiens nous sommes soumis aux autorités nous sommes soumis aux autorités on ne se met pas de la politique c'est difficile mais faisons un effort parce que quand vous voyez ce que ces présidents font en Afrique surtout en Afrique quand vous voyez ce que Macron fait en France surtout avec le Covid surtout avec la dictature la dictature Covidienne avec celui du le roi du Canada Trudeau il faut être discipliné pour pour ne pas vous limer mais faisons un effort vous voyez fortifier verset 11 fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient regardez ce qu'il y a aussi persévérant et patient ces versets que nous sommes accueillis depuis le verset 9 jusqu'à 11 ce n'est pas par hasard donc ça veut dire que quand tu je reprends je reprends quand tu es entièrement agréable à Dieu tu deviens automatiquement sous la puissance glorieuse de Dieu la puissance de délivrance la puissance de de miracle la puissance de guérison et ça se comprend avec quoi avec joie avec persévérance avec patience est-ce que vous voyez la séquence un vous êtes entièrement agréable à Dieu et quand vous êtes entièrement agréable à Dieu vous ne vous souciez plus de la délivrance parce que vous êtes convaincu que Dieu lui-même à cause de la puissance glorieuse sous laquelle vous êtes parce que vous lui êtes entièrement agréable il va agir et vous attendez ça avec quoi avec joie avec persévérance et avec patience tranquille est-ce que c'est clair pour tout le monde je ne veux pas que ce soit à peu près clair j'aimerais que ce soit clair comme dans ma tête bien des fois j'ai des difficultés d'expliquer des choses que je comprends c'est là la plus grande difficulté dans ces mots à la parole de Dieu parce que le Seigneur t'ouvre la tête tu comprends des mystères tellement grands mais tu es limité par la il y a des choses tellement grandes que tu comprends mais pouvoir transmettre c'est difficile c'est pour ça que je prends le temps de dire sœur frère est-ce que vous comprenez j'arrive à être patient il y a Paula qui écrit effectivement ça me fait plaisir de savoir qu'on comprend donc à partir d'aujourd'hui et vous voyez maintenant comment l'enseignement d'aujourd'hui je ne savais pas que l'enseignement d'aujourd'hui devait encore nous ramener à la bise en garde le dimanche passé sur comment détecter les faux pasteurs les pasteurs vampires comme Kanguka vous voyez comment le Saint-Esprit nous amène et je vous fais une révélation c'est ce matin que j'ai eu accueil de partager Colossien quelques minutes avant l'enseignement que j'ai dit alors à Colossien et qu'est-ce que nous découvrons ça nous ramène à la pratique des chrétiens qui mettent la chaleur avant les bœufs ils cherchent à être entièrement agréables à Dieu ils recherchent d'abord la délivrance ils recherchent la guérison ils recherchent le miracle alors que ce n'est pas ce que nous devons rechercher nous devons rechercher à être entièrement agréables à Dieu la puissance glorieuse va se manifester automatiquement qu'on le veuille ou pas parce que nous sommes sous la puissance la sanctification est une puissance oh frère c'est un autre ce qu'il vient de dire la sanctification est une puissance voilà le résumé de tout ce que je viens de vous enseigner voilà le résumé de tout ce que je veux expliquer c'est sorti la parole est sortie la sanctification c'est la puissance tu veux expérimenter la puissance de Dieu vis dans la sanctification tu vas passer ta vie à rendre grâce à Dieu tu vas passer ta vie à glorifier Dieu à chanter les cantiques tu ne vas pas te soucier que je vais prier pour mon mariage pour que j'ai un mari je vais prier pour que j'ai des enfants je vais prier pour que j'ai un boulot tu ne feras même plus cela la sanctification c'est la puissance de Dieu par rapport à la révélation de de Colossé chapitre 1 verset 10 et 11 tu imagines de manière dit de Dieu lui étant entièrement agréable automatiquement tu es sous la puissance la puissance glorieuse de Dieu voilà si c'est clair à ce niveau Dieu soit loué c'est clair j'ai pu traduire le message Dieu soit loué la sanctification c'est la puissance ma soeur vit dans la sanctification le corps n'a pas été malade le corps n'a pas senti la douleur reste tranquille persévère dans la joie persévère dans la patience persévère toujours sois toujours avec joie persévérant et patient c'est tout ce que tu fais les potes peuvent être bloqués ce n'est pas ton problème ta sanctification te met sur la puissance de Dieu et ça produit quelque chose de tellement grand oh mes frères de soeurs quelle révélation nous avons ce matin voilà les cultures c'est simple en fait dans les derniers temps les gens ils ont les choses dans les choses agréables oh tu seras riche tu seras on cherche les raccourcis cherchez ce qui est d'abord plus important chercher ce qui est plus important est entièrement gléable à Dieu automatiquement vous vous mettez sur la puissance de Dieu vous n'allez plus faire le shopping personnel dès qu'il y a quelqu'un qui s'élève vous fait les miracles il y a des applications dès que tu ouvres l'application tu es guéri il vous dit de toucher la télévision pour t'es guéri tu seras plus servi par cela quelqu'un t'envoie la vidéo il dit oh sœur depuis là tu as mal au ventre depuis les années il y a quelqu'un qui a une application ouvre l'application tu seras guéri tu lui dis s'il te plaît sœur je t'en supplie commence à lire ta Bible laisse moi vos histoires je ne suis pas dedans je suis dans la parole de Dieu et j'attends avec j'attends avec joie persévérance et patience ce que Dieu a pour moi ce qui est plus important c'est être entièrement agréable à Dieu entièrement agréable à Dieu verset 12 rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière voilà le mot « sœur » revient encore qu'on a vu au verset 2 c'est-à-dire que les saints ce ne sont pas ceux qui sont morts c'est ceux qui sont vivants sinon Paul n'aurait pas écrit aux saints ne leur aurait pas adressé cette pître les pîtres ne sont pas des sœurs morts les pîtres adressés aux vivants conclusion les saints ce n'est pas les sœurs des catholiques qui sont morts momifiés et canonisés les saints c'est nous vous et moi c'est du moins nous sommes entièrement agréables à Dieu ne t'appelles pas ce qui n'est pas entièrement agréable à Dieu ce n'est pas possible mais c'est ce qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fil de son amour regardez ce que Jésus a fait pour nous ce que Dieu a fait pour nous par Jésus Christ nous a délivré de la puissance des ténèbres ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas en Christ est sous la puissance des ténèbres et nous nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes passés de la puissance des ténèbres dans la lumière quelle grande révélation mais c'est très à nouveau qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour sur l'une fille de son amour Jésus est fils de Dieu Jésus n'est pas Dieu et Père il n'est pas votre Père Jésus n'est pas Père en même temps et Dieu en même temps non Jésus est le fils de Dieu le fils de son amour donc voilà les petits détails que vous soulignez vous soulignez c'est comme ça que votre discernement augmente ou quand quelqu'un vous en sait ce qui n'est pas vrai il y a une cloche qui sonne non 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 c'est pas correct quelqu'un qui me dit que Jésus est notre Père il n'est pas notre Père Jésus est un Père le même Père que vous et moi verset 14 en qui nous avons la rédemption la rédemption la rémission du péché il y a une vidéo j'ai regardé vous savez quand vous êtes sur Youtube il y a des propositions de vidéos et il y a une proposition de vidéos qui est sortie et l'autre c'était quoi les 10 incroyables réactions des prisonniers qui ont été déclarés non coupables des gens qui ont été je ne sais pas les prisonniers des inculpés qui ont jugé les criminels qui ont été déclarés non coupables donc je n'ai pas regardé la vidéo le titre m'a fait réfléchir je ne sais pas je n'ai pas regardé le travail donc une vidéo de Youtube apparaît les 10 plus extraordinaires réactions des condamnés enfin des inculpés des criminels inculpés mais qui ont été déclarés non coupables à cette audience je n'ai pas regardé la vidéo mais je n'ai pas regardé la vidéo mais je n'ai pas regardé la vidéo mais tu n'étais plus dans la vidéo je me suis dit maintenant à réfléchir mon intelligence a commencé à réfléchir j'imagine je n'ai pas ouvert la vidéo frère frère mais je me suis dit que j'imagine la réaction parce que rien que le titre tu sais déjà ce qui va se passer soit certains crient soit ils s'évanouissent soit ils ont été déclarés comment non coupables qu'en est-il en nous depuis Adam et Eve vous et moi nous étions sales condamnés devant Dieu notre condamnation c'est quoi la peine c'est la condamnation éternelle la condamnation éternelle ça c'est la condamnation devant Dieu mais Dieu nous a donné la rédemption voilà comment j'ai commencé à réfléchir par rapport à cette vidéo voilà une vidéo qui montre les réactions les plus extravagantes les plus extraordinaires les plus insolites des inculpés qui ont été déclarées en fin d'audience criminelle qui ont été déclarées non coupables comment ils réagissent nous est-ce que nous aurons que nos chrétiens qui s'évanouissent parce qu'il a appris que Jésus lui a pardonné tous les péchés non Dieu lui a pardonné tous les péchés par Jésus qui sautait pour moi quel chrétien qui a je sais pas a sauté 10 mètres parce qu'il a appris que Jésus lui a pardonné parce qu'on ne réalise pas la profondeur de ce que c'est avoir la rédemption et la rémission des péchés c'est grand souligner rédemption rémission des péchés nous étions coupables par nos transgressions depuis Adam et Ève mais à cause de Jésus le Jus suprême le Dieu suprême le souverain suprême de l'univers dit que parce que tu as accepté mon fils toi qui t'es coupable et une peine punissable par les territoires d'enfer je t'absousse cela j'efface tout cela maintenant vous comprenez on parle avec la vidéo dont j'ai vu le titre je n'ai pas regardé la vidéo c'est moi le titre qui m'a fait réfléchir quelles réactions ils ont eu certains sont évanouis puisqu'ils n'avaient pas suivi la vidéo j'ai même pas le temps pour regarder la vidéo certains sont évanouis ils sont évanouis ils ont crié ils ont ils ont bondi vers le juge pour le couvrir de bisous je ne sais pas quoi qu'ils ont fait parce que c'était des réactions bizarroïdes qu'ils ont fait sans pourtant suivre la vidéo mon esprit mon intelligence est focalisée sur maintenant comment nous nous sommes coupables nous sommes coupables des hommes de Dieu non seulement à cause de nos propres péchés mais à cause des péchés dont nous avons hérité de nos ancêtres depuis Adam et Ève au jardin mais Dieu à cause de Jésus dit Georges à partir d'aujourd'hui not guilty non coupables Blandine à partir d'aujourd'hui non guilty Yannick à partir d'aujourd'hui non guilty non guilty sorry non guilty non coupables non coupables voilà le mot rédemption parce que quand on dit ces mots ces mots n'ont pas bien des fois dans notre intelligence il faut que j'explique comme ça pour que ces mots aient du poids maintenant avec la lésion de cette vidéo des 10 réactions les plus bizarroïdes des inculpés en audience criminelle qui sont déclarés non coupables vous comprenez et si quelqu'un qui est condamné par un tribunal humain à sa réaction soit il s'évanouit parce qu'il vient il vient entendre qu'il n'ira pas en prison qu'il va sortir tout simplement du tribunal un homme libre malgré le fait qu'il a tué mais parce qu'il a eu un avocat tellement pervers malgré son crime il sort et ça c'est la réaction des gens qui auraient pu être inculpés mais qui sortent de prison qui sortent de la salle d'audience criminelle sans sans plus passer mais ne serait-ce qu'une heure en prison lui-même il ne savait pas qu'il devait sortir pourtant il a tué pourtant la preuve est là il y a la guillot qui montre comment il a que le tuer mais parce qu'il a un avocat dont la langue est possédée par un démon de mensonges et de séduction et ils sont ils sont pleins ils sont pleins quand ils parlent comme ça tous les juges les membres du juillet sont idiotisés tout ce qu'il dit vous ne voyez même plus la logique des choses ils sont pleins ils sont pleins quand ils parlent ils vous ils vous ils vous ils vous hypnotisent ils vous hypnotisent ils vous hypnotisent c'est pour ça que je ne pourrais jamais conseiller à quelqu'un de de s'impliquer dans un droit criminel si toutes les questions ils comprennent le sang etc c'est terrible donc mes frères j'ai une alerte du côté de la sécurité Guy Georges ferme je ne sais pas c'est Guy Georges ferme le micro ferme ton pas le micro ferme la caméra je ne sais pas comment la sécurité peut dire qu'il y a une description rouleuse il faut il faut fermer il faut fermer la vidéo etc et vous décollez tellement s'il vous plaît s'il y a des choses qui vous préoccupent c'est pas on ne peut pas on ne peut pas associer des choses malsaines aux choses saines non seulement ferme le micro la sécurité demande de fermer la vidéo mais moi je dis plutôt de vous déconnecter tout simplement Guy Georges je n'arrive pas je ne sais pas de quoi de quoi on parle mais c'est un message vous voyez pour ça il y a deux fenêtres là je sais qu'il y avait sécurité les gens qui permettent de s'assurer que tout se passe tellement bien je ne sais même pas de quel Guy Georges il s'agit parce que moi je ne vois pas son écran bon bref et s'il y a quelque chose qui vous préoccupe décollettez-vous la réunion ok donc voilà je viens de voir la j'espère que c'est ah je viens de voir la fenêtre justement est-ce que c'est une traduction qui se passe est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas je ne sais pas ce qui se passe bref mais nous c'est pour vous dire que nous sommes depuis le incident qui est arrivé nous sommes à la lettre maximale s'assurer que l'impurité si c'est une traduction qui se passe parce que je viens justement de voir Guy Georges et si c'est une traduction ok il n'y a pas de problème deux fois mais c'est une discussion rouleuse c'est mieux de de vous déconnecter de vous déconnecter donc si vous êtes connecté ça veut dire que c'est pas aussi grave que cela et c'est pas si vous traduisez c'est pas grave il faut aussi arriver que c'est peut-être une traduction ok ok alors regardez donc ce que j'ai sorti de dire nous a délivré nous a délivré de la puissance de la puissance des télèbres nous a transporté du surversaire 13 transportant le roi du fils de son amour en qui nous avons la rédemption en fait tout ce que je viens de vous expliquer en prenant cette vidéo de Youtube c'est pour vous montrer que si les gens du monde pouvaient être dans l'éphorie avoir des comportements bizarroïdes parce que malgré le fait qu'ils sont coupables malgré le fait qu'ils ont commis le crime ils ont tué mais le tribunal les déclare non coupables qu'en est-il de nous quelle réaction devions-nous avoir que nous étions coupables devant le grand Dieu le souverain suprême et subitement Dieu à cause de Jésus déclare que mon fils ma fille tu as la rédemption la rédition donc voilà les mots que nous lisons nous ne comprenons pas les mots ces mots ont un sens ces mots de doivent en fait si les micros étaient ouverts je devais entendre tout le monde dire Amen Amen merci Seigneur pour la rédemption merci pour la rémission ça doit causer l'éphorie quand on comprend qu'on était coupable et ces prisonniers aux Etats-Unis il y a la peine de mort peut-être on va les exécuter s'ils sont condamnés mais ils vont mourir d'autres même ils sont condamnés à la vie il n'y a pas de problème mais nous la condamnation de Dieu c'est la condamnation éternelle parce qu'un prisonnier qui a tué qui a tué qui est en prison pardon qui a tué qui est en prison en prison il peut se repentir donner sa vie au Seigneur Jésus Christ et aller au ciel plus tard donc la condamnation des tribunaux des hommes ce n'est pas la fin mais malgré le fait que la condamnation des tribunaux des hommes ne suffit pas la fin les gens sont dans l'euphorie quand ils sont déclarés non-coupables alors qu'ils n'ont commis aucune qu'en est-il de nous parce que le tribunal de Dieu c'est l'éternité le jugement c'est l'éternité à l'enfer et Dieu dit subitement mes enfants vous avez accepté mon fils Jésus Christ dont vous êtes devenus des frères et des sœurs vous êtes remis vous êtes acquittés vous êtes acquittés vous êtes condamnés ça doit produire la joie donc ce n'est pas des mots ce n'est pas des mots petits donc quand on lit rédemption alors retournons sur le mot rédemption quand on lit révision et péchés alors retournons sur le mot c'est des mots tellement grands verset 15 il le Seigneur Jésus Christ le fils de l'amour de Dieu il verset 15 il est l'image du Dieu invisible voilà encore un bon verset il n'est pas dit qu'il est Dieu humain en personne il est l'image un très bon verset pour montrer que Jésus n'est pas maintenant son propre père et son propre fils il est l'image du Dieu invisible le premier né de toute la création est-ce que Dieu est premier né c'est un blasphème de penser que Jésus est Dieu notre père Dieu notre père le créateur du ciel de la terre n'a pas de commencement ni de fin on ne peut pas dire qu'il est le premier né mais la Bible dit que Jésus non seulement est à l'image du Dieu invisible mais il est le premier né de toute la création donc avant que toute la création telle que vous évolez la connaissance les montagnes les astres les planètes les étoiles les mers tous les habitants les êtres vivants sur la terre ne soient créés Jésus a été créé en premier créé par qui ? par lui-même non créé par celui qui est son père qui est son créateur en même temps verset 16 car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre les visibles et les invisibles trône, dignité, domination autorité tout a été créé par lui et pour lui verset 17 il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui verset 18 il est la tête du corps de l'église donc regardez un peu l'abomination blasphématoire dans nos soi-disant l'église on dit c'est le fondateur celui-là le fondateur fondateur de votre église ça veut dire que c'est le fondateur qui est la tête quel blasphème l'église du Seigneur Jésus-Christ véritable a un seul fondateur a un seul chef c'est Jésus-Christ regardez l'abominable l'église de catholique romaine qu'est-ce qu'ils disent le chef d'église catholique romaine c'est le pape conclusion cette église n'a rien à voir avec l'église de Christ n'est-ce pas voilà la conclusion je viens de souligner ce verset d'Issus qui n'était pas souligné dans ma bulle il est la tête du corps de l'église il est la tête la vraie église de Jésus-Christ a la tête a pour tête Jésus-Christ lui-même la vraie église si vous voyez une église en passant immarticulé au régime du commerce une église avec un logo avec un bâtiment avec un site internet et on vous dit que le fondateur c'est quel ? c'est la peur que cette église n'a rien à voir avec l'église de Christ sortez de l'encourant d'ailleurs qu'est-ce que vous faites encore dans les églises du bâtiment ? l'église c'est pas un bâtiment là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus-Christ voient l'église et lui serait le chef dans l'histoire qu'il y a la pyramide comme je parlais au début de cet enseignement sur la base du Colosseux chapitre verset 1 que Paul n'a pas été apporté par la volonté des hommes mais par la volonté de Dieu aujourd'hui il y a des promotions il faut plaire au fondateur il faut être amis avec lui pour avoir la promotion pour avoir la promotion car Dieu a voulu que toute l'église habita en lui verset 1 il a voulu réconcilier tout avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de la croix on n'a vu plus la paix avec Dieu depuis Adam et Eve l'être humain c'était l'humanité n'était plus en paix avec Dieu tous les descendants d'Adam et Eve qui sont répandus sur toute la terre ils étaient coupés de Dieu pour la première fois que l'homme peut encore avoir la paix avec Dieu la paix qui était à Éden entre Adam et Eve et Dieu avant qu'il chute qu'il soit celui par le serpent on peut encore avoir cette paix donc verset va nouveau il a voulu il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même dans ce qui est sur la terre dans ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de la croix l'un des buts du sang de Jésus sur la croix c'est rétablir la paix entre les êtres humains et Dieu verset 21 et vous qui étiez autrefois ennemi étranger pardon vous qui étiez autrefois étranger et ennemi par vos pensées par vos mauvaises œuvres il nous a maintenant réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair vous fait paraître devant lui saint voilà le mot saint irrépréhensible et sans reproche voilà le mot saint le mot saint signifie que vous êtes entièrement agréable à Dieu vous ne mêlez plus une vie de péché le mot saint ne signifie pas ceux qui sont morts canonisés par l'abominable église catholique romaine mais ceux qui sont sanctifiés mis à part de la sueur du monde verset 22 pourquoi vous vous faites paraître devant lui comment ? saint irrépréhensible et sans reproche ce verset verset 22 nous montre quoi ? vous ne pourrez jamais paraître devant Dieu dans le roi de Dieu le jour d'enlèvement si vous n'êtes pas un saint deux irréprochables et sans reproche voilà le verset qui nous montre qui ira au ciel qui ne va pas au ciel c'est facile voilà le verset il est là devant nous il est là donc avant de quitter cette terre implorons Dieu pour que Dieu nous rende parfait pour qu'il donne ce vouloir ce désir de ce vouloir de nous rendre parfait afin que nous quittions ce monde étant saint irrépréhensible et sans reproche si on quitte ce monde il n'y a pas ces trois mots saint irrépréhensible et sans reproche nous ne nous mentons pas nous ne le rendons pas ça veut dire que nous savons déjà là où nous allons nous retrouver pour l'étérité soit en enfer soit au paradis voilà c'est clair verset 23 c'est du moins c'est du moins vous demeurez fondé et inébranable dans la foi regardez la foi le manque de foi qui peut nous amener à faire des mauvaises choses le manque de foi qui peut nous amener à repâtir voir les marabouts le manque de foi qui peut nous amener à repâtir voir les marabouts les plus dangereux qui sont les marabouts qui étudent les feuilles blanches de la Bible est-ce que vous savez que les marabouts du village sont moins dangereux que les marabouts pasteurs parce que le marabout du village n'associe pas Dieu dans ce qu'il fait c'est pour ça que les marabouts de Kangoo et autres Ivan Kassanou tous ces faux pasteurs là sont plus dangereux parce que les marabouts du village en Afrique lui n'utilise pas Dieu lui vous dit clairement qu'il travaille avec les esprits avec les démons mais une nouvelle forme de maraboutage il vous peint la Bible il étudie la récite et ils se cachent de la Bible pour continuer à faire le maraboutage ils sont plus dangereux et beaucoup de gens vont vers eux à cause du manque de foi c'est pour ça que le verset 23 est très important le verset 23 dit quoi si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu ne vous détournez pas de cet évangile que vous entendez tous les dimanches qui n'est pas de moi un homme mais qui est de Dieu puisque je ne fais que vous lire l'évangile ce n'est pas de Georges ce n'est pas de Georges ce n'est pas de Georges ce n'est pas de moi il y a des fois vous exhorter quelqu'un servant-toi la tête avant de prier la personne va me dire moi je ne suis pas d'accord avec vous ça c'est ton point de vue Georges c'est ton point de vue ce n'est pas mon point de vue j'enseigne la Bible vous voyez ne vous détournez pas de l'espérance de l'évangile vous avez entendu qui a été prêché à toutes créatures sur le ciel et donc moi Paul j'étais fait ministre et à autre la porte pour lui il y a toujours des ministres de Christ qui suivent les terres de la porte pour lui ils ne sont pas nombreux mais il y a des ministres nous ne nous faisons qu'enseigner ce que la porte pour l'enseigner et il a reçu du Seigneur Jésus Christ et de Dieu son Père notre Père on ne peut penser à un nouvel évangile les gens veulent quelque chose de nouveau c'est pour ça que nous sommes d'esprit par Paul dit dans le létang les gens auront la démange d'entendre les choses agréables se tourneront vers une foule de faux pasteurs selon leur désir la démange d'entendre les choses agréables donc je vous en supplie comme je suis encore terminé l'enseignement d'aujourd'hui on va s'arrêter au chapitre 1 aujourd'hui je vous en supplie frère et soeur ne vous détournez pas de cet évangile et ne permettez pas ne permettez à personne de vous de vous voler cet évangile si je n'avais pas dénoncé Kavouka il y a une semaine et encore j'ai demandé mon parent commencer à le dénoncer je vais le dénoncer avec les preuves à l'appui pas pour vous vous n'avez pas besoin de ça pour ceux qui sont toujours détenus parce que vous vous avez besoin de quoi ? de l'enseignement d'aujourd'hui rien que l'enseignement d'aujourd'hui c'est la plus grande dénonciation de Kavouka avec les métiers qu'on a vus allez encore le suivre si vous venez de vous coller c'est la plus grande dénonciation parce que vous voyez chapitre que moi par exemple ce qu'on a vu au chapitre au verset 10 au verset 11 que ce n'est pas les miracles que vous recherchez d'abord recherchez d'abord à être entièrement agréable à Dieu et ensuite les miracles viendront l'homme seul même ça que vous demandiez sans que vous demandiez parce que vous êtes votre vie de sanctification vous met automatiquement sous la puissance glorieuse de Dieu et vous allez tout seulement faire quoi ? attendre cela votre délivrance avec patience avec joie et persévérance c'est tout ne vous détournez pas de cet évangile restez attache à cet évangile lisez votre Bible lisez votre Bible je vous en supplie verset 24 je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ je la chèvre dans ma chair pour son corps qui est l'Église la chair peut faire mal quand on souffre mais souffrir pour qui c'est une joie et à cette année ils reçoivent les petites injustices pour Christ ils commencent à se plaindre les petites injures moi les injures que je reçois tous les jours pour moi c'est le même rien la porte pour laver la douleur dans la chair imaginez qu'on vous flagelle on vous laisse pour mort une fois pour être rapide on l'a laissé pour mort on l'a laissé pour mort flagellé à plusieurs reprises mis en prison après d'être flagellé avec les chaînes aux pieds enchaîné l'échappement à un naufrage en péril parmi les faux frères en péril parmi les non-juifs persécuté pour ce qui manque aux souffrances de Christ je la chèvre à ma chair pour son corps qui est l'église voilà encore le détail que l'église c'est le corps de Christ il y a des gens qui me disent genre je recommande une église genre je suis dans une église est-ce que mon église est vraiment une bonne église c'est qu'il ne lise pas ce verset quand on dit église c'est le corps de Christ et le corps de Christ commence avec combien de personnes deux si deux personnes se réunissent comme les frères de France qui se réunissent ou comme les frères qui sont avec nous de l'église de Brazzaville vous vous réunissez d'un vous formez votre église et le nom de cette église c'est quoi ? vous êtes les disciples de Christ vous n'avez pas besoin de nom vers 5, vers 5 c'est dès que c'est dès que j'étais fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses soeurs verset verset à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire quelle grande révélation Christ en toi ma soeur Christ en toi mon frère Christ en moi votre frère Georges Christ en tel si le diable avait connu ce mystère il n'aurait pas crucifié le Seigneur Jésus Christ quel grand mystère ce mystère est révélé en Colossien et les chrétiens de Colosse ont le privilège de recevoir ce grand mystère du verset verset Christ en vous le Christ qui est mort sur la croix le Christ qui est resté qui est allé au ciel et maintenant en toi ma soeur et maintenant en toi mon frère waouh et tu as besoin d'un faux pasteur pour te guérir c'est que tu n'as pas compris Christ en toi c'est la puissance voilà la puissance glorieuse dont on parle dont le Seigneur parle à travers la porte de Paul verset 11 de ce chapitre Christ en toi si du moins tu es entièrement agréable à Dieu marchant selon ce commandement lui faisant plaisir entièrement voilà ce qui se produit quand tu es saint irreprochable irrepréhensible c'est-à-dire sans reproche Christ est en toi Christ qui est ressuscité est mort Christ qui est monté au ciel il habite en toi et il va habiter en un milliard de personnes en même temps quelle grande révélation nous avons aujourd'hui si tu n'as pas souligné Christ en toi l'espérance de la gloire souligne dans ta Bible c'est une grande révélation le genre de révélation qui donne envie de crier sur la toiture en disant Christ en moi l'espérance de la gloire Christ en moi quand on comprend ce que c'est Christ est en moi le monde a combien ils disent qu'ils sont 8 milliards ils ne savent pas combien ils ont calculé ils ne savent pas des chiffres ils ne savent pas combien ils ont fait pour avoir ces chiffres bref ils disent qu'on a presque 8 milliards 8 milliards combien les personnes ont Christ en eux et toi qui écoutes ce matin Christ est en toi Christ est en toi quelle joie qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut encore il y a un marabout un pasteur vampire va venir vous tromper non il ne peut pas quand vous savez qu'est-ce que en fait le fait qu'on est inébranlable le fait qu'on est ébranlable pardon ébranlable ébranlable c'est qu'on n'est pas convaincu de notre position en Christ on n'est pas conscient de la glorieuse puissance de Dieu dans notre vie on n'est pas conscient que Christ en nous l'espérance de la gloire en chrétan ils organisent les nuits de gloire la gloire de la chékinah la gloire la gloire de la cabane juive ils vont transmettre les démons aux gens et voilà l'espérance de la gloire donc pourquoi encore aller dans les nuits de gloire où en passant on vous escroque on vous dépouille vous sortez de là non seulement fauché mais vous sortez de là rempli le démon c'est terrible voilà l'espérance de la Christ en toi et ça se manifeste par quoi ? par le fait que tu arrives au pont où tu es entièrement agréable à Dieu tu vis une vie de sainteté tu es sain irreprochable irrepréhensible la puissance glorieuse la puissance glorieuse de Dieu se manifeste dans ta vie tu as Christ en toi l'espérance de la gloire tu as roulevé le ciel féminin verset 28 c'est lui que nous annonçons c'est lui que Jésus Christ exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ c'est ça à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi voilà ce que j'avais pour aujourd'hui par la grâce de Dieu je vous en supplie j'aimerais qu'il y ait une véritable je vais dire que qu'il se lève des frères et sœurs dans cette fenêtre qu'il se lève à ce standard d'être inébranlable d'être saint irreprochable devant Dieu de désirer être plus qu'au standard de de job qui n'avait pas le seul esprit qui n'avait pas la Bible qui n'avait pas le Seigneur Jésus Christ il attendait peut-être le Seigneur Jésus Christ en espérance si et seulement si il avait eu sa révélation il dit bien si et seulement si donc voilà mes frères pour ceux qui venaient de vous joindre allez sur cet enseignement depuis le début sinon vous n'allez rien comprendre et si cet enseignement est publié distribuez cet enseignement et je ne me fatiguerai pas de vous dire que les choses que nous envoyons sur le WhatsApp dans la semaine ce n'est pas forcément pour vous c'est pour que vous vous fassiez circuler donc circuler à tous vos contacts un enseignement comme celui d'ici donner cet enseignement afin que les gens aient de l'amour pour les écritures l'amour pour la parole de Dieu est presque inexistant rares sont ceux qui ont encore l'amour pour la parole de Dieu dans cette fois qui sont passionnés pour la parole de Dieu je vais les 20 mots de prière on va se séparer je vois deux mains levées si c'est vraiment urgent écrivez-moi par e-mail si c'est vraiment un besoin une préoccupation urgente une réponse écrivez-moi par george.nama.com george français avec S george S george.nama.com et si ça peut attendre dimanche prochain par la grâce de Dieu d'accord merci c'est vraiment urgent on va les verbes de prière et se séparer tout simplement grand Dieu merveilleux Père Dieu infiniment grand qui habite une lumière inaccessible au-dessus des cieux les plus élevés merci de nous avoir exhortés ce matin ou ce jour merci de nous avoir encouragés nous avoir sécoués d'avoir allumés à nouveau dans notre coeur la flamme de la passion pour l'évangile ton évangile l'évangile de ton fils Jésus Christ merci pour les grandes choses que nous avons vues merci pour la révélation merveilleuse que nous avons vu à savoir que quand nous sommes nous sommes entièrement agréables non seulement nous avons nous sommes plongés dans ta puissance glorieuse nous avons Christ en nous l'espérance de la gloire merci pour tout un chacun qui a suivi cet enseignement Seigneur Dieu nous te remercions tout simplement pour nos vies parce que nous sommes convaincus qu'au moment favorable au moment opportun selon ta ta souveraineté tu nous exhaustes tu nous guéris ou tu nous ouvres les portes merci pour tout un chacun pour ce merveille enseignement que tu nous as donné Seigneur Dieu donne-nous d'arriver au pont nous te sommes entièrement agréables marchant en en toute occasion en sainteté sans reproche de manière irrepréhensible merci Dieu infiniment grand c'est au nom de notre sœur et sauveur Jésus Christ que nous avons prié Amen donc voilà mes frères ça l'est fait pour aujourd'hui et à la prochaine réunion si le Seigneur Jésus ne revient pas que temps au revoir Jésus Christ